Musique Salut à tous, bienvenue sur Kofi Gaming On continue ce merveilleux jeu Qui est Ghost of Tsushima Non mais rien que comme ça, voilà, on commence le premier plan C'est... Voilà Si ça donne pas des gens envie de jouer Bon, il y a un petit côté Pokémon Tass avec le vent et tout Voilà Donc, on a, je vais pas vous dire qu'on a avancé à fond le jeu Parce que je suis pas du tout concentré Sur les quêtes principales Je fais pas mal de secondaires, je découvre et tout Juste pour montrer un petit peu déjà la carte Pour voir à quel point Je digresse Grèce Hop, hop, par ici Voilà, c'est à dire que Bon, ça c'est la map principale, enfin totale On a fait Claptive Bas bien sûr Et là, hop, voilà On est encore ici Ce qui est assez marrant c'est que Manon, elle a dû faire 4 heures sur le jeu Elle a fait plus de quêtes principales que moi Alors que je vais avoir 3 fois plus de temps qu'elle Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller Merci beaucoup pour le host Naoto On va aller du côté du village d'Amazo Pour aller faire la quête de la légende de Tadayori Car il y a une jolie armure à aller chercher T'as pas à comprendre avec Tadayoyo Où elle c'est un beau chapeau Euh... gros chapeau Et on va voir un petit peu si c'est vraiment la dernière fois j'avais essayé d'y aller Je pensais qu'il manquait un objet parce que je n'avais pas rentré dans le camp C'est ce qu'on m'a fait comprendre On a vraiment peut y aller déjà maintenant Oula qui est... Je te rappelle que je peux effacer toute l'épreuve Mara Je peux tout effacer, je contrôle ça Je suis Big Brother C'est un Big Coffee du coup Alors... Oh merde... Chaque fois que je tourne la tête Je manque de mourir Enfin donc du coup je trouve le moyen de rentrer là-dedans Moi je pensais qu'il manquait un truc du genre Une sorte de grapeng Mais en fait Théorie j'aurais manqué une entrée Je n'oserais pas, je ne sais pas Tout dépend de comment est utilisé C'est là que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont clippé le... Le lancer un petit peu aléatoire de Ghost of Tsushima Attendez donc je trouve le moyen d'entrer là-dedans moi J'ai déjà essayé de taper la porte la dernière fois Mais ils m'ont pas ouvert, j'étais un petit peu déçu Si j'étais intelligent, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que ce serait pas moins con De passer là-haut en fait Je ne regarde jamais au bon endroit Je ne regarde jamais au bon endroit Big Coffee, si ce serait comme nom, on dirait un nom d'acteur de film Je ne tape surtout pas ça sur internet Je veux garder l'autre partie de mon côté professionnel Discret pour l'instant Je pense que vous n'êtes pas prêt Alors Ne t'inquiète pas, il y a déjà des featuring avec Manuel Ferrara et tout Qui sont en préparation Pour le jour où on en parlera tous ensemble Coucou Lilith Ça va très bien et toi ? Ah bah en fait c'était ici ouais Je ne vais jamais au bon endroit On a dit que le truc mongole en bas Ce sera pour un autre moment qu'on aura Un truc dans le scénario Peut-être quelque chose comme ça Merde ! Oh Remonte Peut-être qu'en fait on ne peut pas marcher sur les pouces Mais par contre on peut sauter Voilà La provision On en a besoin Et du coup Et du coup Et du coup Attendez mais c'était par où Alors je vais me battre sur 4 mètres carrés Mais j'arrive à me paumer quand même Alors là on devrait pouvoir Camper bien En plus il va forcément aimer Mara Il y a un cheval Et en plus il n'est pas mort Ah merde Est-ce que je suis encore joué au jeu ? Attendez j'ai quoi sur moi ? Ok Lancer le truc D'accord La boum collante Mais je n'ai plus de cunaï Il y a eu tout simplement Cunaï 2 Merde il me voit quand même Ah bah il me voit quand même Je suis avec la ramure derrière C'est terrible Si il l'avait comme ça Oui Viens Ouf Cette série deadshot Oh Attends il y a un casse lui non ? Ah non C'est dommage Franchement j'aurais calé cette deadshot là En fait j'ai pas eu le temps de bander assez fort Mon arc bien sûr Et du coup ça aurait dû aller un peu plus haut Mais le résultat est là On va peut-être l'aider un petit peu Vous serez bientôt libre Ah mais un cheval de pas mort c'est plus pratique quand même je trouve Sauf quand tu veux faire de la lasagne Mais c'est un peu mieux Comment nous avez-vous trouvé ? Une descendante de Tadayori m'a parlé de cet endroit Que vous est-il arrivé ? Un espion mongol a découvert un rouleau écrit par l'aîné de Tadayori Ils m'ont forcé à le déchiffrer pour eux Et le texte nous a conduit ici Ils ont donc trouvé l'armure On avait reposé bien vite Non Je les ai lancés sur une mauvaise piste En priant pour que vous arriviez à temps C'était un pari risqué Mais qui s'est avéré payant L'armure est cachée sous ce monument Elle n'attend que vous Monseigneur Un monument dédié à Tadayori L'armure de Tadayori L'armure de Tadayori Je pensais pas que ce serait si simple en fait La dernière fois j'ai fait tout le tour du fort J'ai essayé de rentrer tout Et en fait c'était juste là Je ne laisserai pas les mongols vous approcher Déjà est-ce qu'on peut l'équiper l'armure ? Est-ce qu'on s'est fait chier pour l'avoir ? Monde la vitesse en cauchage d'armement de 15% Allonge la durée de concentration de 1 seconde Et tire la tête Restaure Ah putain mais c'est génial ça Je vais l'aimer cette armure Moi qui aime jouer les Ah Hum Moi qui aime beaucoup jouer avec l'art Je vais ultra kiffer sa race Je comprends comment Tadayori a pu vaincre seul des centaines de pirates Je vous rappelle juste pour vous montrer Si on me dit oui que free la paluche kill Puis moi je dis je suis nul pour viser avec un jeu à la manette Je n'ai pas de visée assistée Et dans ce jeu là en fait la maniabilité est tellement bonne Il avait cru que les headshots se font tout seul Coucou Mbouchkov Salut Téo Mais c'est vraiment rigolo le titre du stream dis donc Salut Kofi Ah bah moi dès qu'il y a un calembre de merde à faire je suis là Pas de soucis J'ai des gros bisous à toi Et je vous enverrai un petit message Quand il y aura la redive si jamais vous voulez La montrer aux copains qui ne l'ont pas encore vu Là Voilà On a encore là On a encore là Alors côté Attends il y en a qui est carrément là Ah plus souvent il est efficace contre les endroits Oui mais 2 secondes là Là je Plus souvent c'est à quelle est là Non c'est celle là Moi d'abord je voudrais m'occuper du monsieur là Mais il ne va pas te faire sauter sur mon Je fais n'importe quoi parce qu'ils vont commencer à être trop Ah non j'ai quand même eu Pas le temps pas le temps Ah j'ai plus de lèche Pour ça aussi Oula C'est bon Défile plein Merde il y en a un qui m'a touché entre temps Déjà bas Putain il s'est blessé trop Il est pas court parce qu'il s'est blessé mais La dernière fois que j'ai aussi bien joué Un jour il fallait viser C'était time sitter quand même C'est aussi un bourg Juste à quoi les animaux J'ai pas compris Par rapport à quoi les animaux On perd quelques flèches Voila Retourir C'est l'armure parfaite pour un archer Mon histoire n'aurait pu avoir meilleur auditeur Il est temps pour moi de reprendre ma route monseigneur Je reviens Et voilà ce que pour Guremon aura Tout est si bien Ah mais Mara pour t'impressionner Je serais capable de n'importe quoi Yes Non c'est pas du troll C'est un clin d'oeil à notre jeu Mais je dirais pas Parce que ça risque de spoiler C'est juste que je dis Le jeu il est bien Parce qu'au moins notre cheval Il est pas mort Dans un autre jeu Je dirais pas lequel Parce que des gens qui veulent le faire Éventuellement voudront pas le savoir Mais Des gens ont été déçus Par la mort du cheval Voilà Donc du coup je dis Bah c'est plus pratique quand même S'il est vivant le cheval Alors la bombe fumigène Le carillon Carillon the wayward sun C'est pas ça Bon je pense que c'est C'est une référence personne là C'est une chanson de 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 D'ailleurs pour propos de carillon Demain soir On teste un tout nouveau jeu Qui va sortir demain Qui s'appelle carillon C'est le nouveau développeur Ça va être top Ça va être bien dégolasse Mais ça va être top On va prendre le carillon Des bruits étranges Attireront l'attention des gardes Ce carillon peut faire diversion Ou servir d'appât Ah mais en Bruchkov Il y a des gens Qui supportent pas Jouer certains jeux Parce qu'on tue des animaux Je dis pas que c'est con Parce que Bah même si ça reste quand même Ça reste quand même Du numérique C'est pas vrai et tout Il y a des gens Qui supportent juste pas De voir les animaux souffrir Moi je supporte pas non plus Après c'est C'est comme pour le reste Dans le sens où On bute des zombies Les zombies ça existe pas On tue des gens Qui n'existent pas Mais pour certaines personnes Elles ont beaucoup d'affect Et un jeu Ou même si à un moment Il y a un animal qui meurt Ou il y a un animal Qui te tue Ils supportent pas On a tous une sensibilité Différente Par rapport à ça Alors que moi dans la vraie vie Vous pouvez demander à Manon Des fois je me fais engueuler Si il y a une petite araignée Comme ça Dans la maison Il y a Manon et Bugle Mais pour rien au monde J'écraserai Je la prends Je la fous dehors Elle a mis sa vie Si jamais je lui crée Un animal Si il y a un moussi Qui fait chier Forcément Je vais lui éclater sa gueule Mais à part ça Jamais je Voilà Pas vite Faut pas ça Tu warlock bidouf Comment tu vas Alors Comment c'est qu'on va faire On va faire un petit tour Par ici Vu que c'est pas loin C'est un mur Vraiment sympa Même ce que j'hésite à faire Enfin c'est après On va aller l'améliorer Très très rapidement Parce que Je vois les snipers Plus des bosquiers Avec mon arc Je pense que ça va bien me plaire On va améliorer cette Non mais t'es quitte quoi Qu'est-ce qu'il fait là Mais pourquoi y'a des gens ici Ils étaient pas là avant Et qu'est-ce qu'ils vont Ils plantent des trucs Les gars vous pensez pas Qu'il y a d'autres Il n'y a pas d'autres Priorité là Tout de suite Genre Avoir un habitat convenable Non On leur pique la bambou On se casse Moi j'ai un ami Qui a eu du mal A tuer des chiens Dans The Last of Us 2 Au début j'étais pareil Puis je les écoute Je dirais que comme des ennemis communs Qu'est-ce qu'il y a Avoir leur réaction Quand leur maître est mort C'est horrible Le blanc Et ça le but de The Last of Us 2 C'est de nous faire Je pense pas y'aucun bien sûr C'est de nous faire ressentir des trucs Des bons comme des mauvais trucs Je reviens de vacances de Montpellier C'est cool Montpellier on en parle souvent Je sais pas du tout ce qu'il y a à faire dans cette ville Ou à quoi ça ressemble Mais on dit que tu viens C'est comme Lyon ou Bordeaux Mais c'est comme dans Moi je me rappelle C'était dans les vieux Resident Evil Où il y avait les putains de chiens de la mort Enflammés qui te sautaient à la gueule Il y avait des personnes Qui voulaient pas jouer au jeu Parce que ça fait peur Il y avait d'autres personnes Qui voulaient pas jouer au jeu Parce qu'ils voulaient pas tirer Sur les chiens zombies Enflammés Qui volent à mort Je voudrais peut-être prendre mon fan Non ? Pas pratique Tu es à terre Tu parles Et il y a un maître japonais Qui s'excite Sur son unique corde de guitare Ah ouais bah en fait C'est pas des guitares C'est des instruments traditionnels Et des fois ils ont qu'une seule Voire trois cordes Et ils ont une sorte de grattoir Je sais plus comment ça se fait Un gros truc en bois Pour prendre du crochet Je sais plus en boyau de quoi Ils ont fait leur corde à eux Alors Où est-ce que le vent doit me porter ? Par là bas d'accord Je ne vais pas du tout Dans la bonne direction Mais elle est interdit Et elle démonte C'est le côté rail Ouais Mais ça empêche pas le côté Tout cul Ah bah attendez C'est le clan que je voulais éclater Mais que je ne pouvais pas faire Tout à l'heure en fait Nous allons dans la paix et à sa mort Venez vous pas Allez on va se batter D'accord c'est pour ça que je ne pouvais pas rentrer en fait C'est parce qu'il y avait forcément une mission Qui était reliée à ça Si vous attaquez Vous mettrez tout le monde en danger Les mongols affamment et brutalisent nos aînés Ils les punissent pour un prisonnier Les gardiens brouillot de chien bien sûr Vos anciens ne sont pas responsables Bah c'est possible Où les retiennent-ils ? L'une est au centre Les deux autres sont dans des maisons Comment comptiez-vous entrer ? Les portes sont verrouillées Il y a une ouverture dans la clôture près de la grande porte Enfin nous sortions par là Je passerai par là pour entrer Cachez-vous jusqu'à ce que j'ouvre toutes les portes Merci Monseigneur Je pense que vous êtes bien ici C'est aussi débile que les réunions vegan de PETA Pour jouer à Animal Crossing Ouais Mais bon Après on a tous des perceptions Des choses différentes Mais il y en a qui percè... Qui percèpe... Qui percèpoil non ? Qui perçoivent Les choses avec un petit peu trop d'insistance Après bien sûr Je me doute que quelqu'un... Il y a de plus en plus de trucs Genre N.T. Simulator et tout Quelqu'un qui aime beaucoup les animaux Va avoir horreur de ce genre de jeu Moi perso ce serait vraiment pas mon pif Même si j'adorais faire exploser les renards Avec des bombes dans Breath of the Wild Un jeu de chasse Il dit tellement rien en vrai Après il ne faut pas que les jeux vidéo Rendent les gamins contents de tuer des animaux Ouais mais après ça c'est un débat C'est un débat sans fin Ça je vous rappelle que dans les années 90 Tout le monde disait Ah les jeux vidéo ça rend violent Et tout vous vous rendez compte Alors quand GTA est sorti Ils se sont dit Bah c'est bon Le jeu va créer des meurtriers en puissance Et pourtant Et pourtant il n'y a jamais eu Une seule preuve Concise Scientifique Sociologique Que les jeux vidéo Rendait violent Il y a bien sûr des cas isolés Comme pour tout Moi je pense que Faire des tours Eiffel en allumettes Ça peut rendre violent aussi Mais est-ce qu'on en parle ? Est-ce que tuer des animaux Dans un jeu vidéo Dans un contexte bien précis Est-ce que ça peut Encourager les jeunes A vouloir tuer des vrais animaux ? Ça c'est pas fruellement en vrai Mais Ça m'étonnerait Que ça influence grandement C'est beaucoup typique ça Moi je vous rappelle Que j'ai été élevé A coup de J'ai testé J'ai torché Doom 2 Quand j'avais 7-8 ans J'ai eu mon premier GTA J'avais quoi Je devais avoir 8-9 ans Je pense que Vous pouvez voir Que je suis quelqu'un D'à peu près non violent Je pense que World of Vidouf Qui me connait Un peu dans la vraie vie Pourra vous dire que Je peux être considéré Comme une des personnes Les moins violentes au monde Il y a la rediff sur Twitch Qui est déjà dispo Et bien sûr D'ici demain Il y aura une rediff sur Youtube Ça t'a plu du coup Pour le peu que t'as vu Je confirme Il torture les gens Qu'une fois par semaine Il est calme Allez vas-y Je suis bien en dessous De la moyenne Je suis bien bien En dessous de la moyenne Je fais ce que je peux Pour essayer de me normaliser Mais Il m'a pas vu Est-ce qu'il y a une d'abord Par ici Est-ce qu'il y a une d'abord Est-ce qu'ils jouent à droite ? Il y a pas grave Là il y a plein de monde ensemble Il faudrait que j'arrive à l'éclater Sans faire de victime Le problème c'est qu'il y a un casque et tout Si j'étais quelqu'un d'intelligent Comment je zigouerais ce monsieur Est-ce qu'il me voit vraiment Les gens autour Parce que là Il y a peut-être combien de zigouigouilles Sans que les gens me voient Non non Dès que je me la jume Je me la jume un peu plus petit Les chefs en fait Ils voient beaucoup Ah merde Ils voient beaucoup plus facilement Quand ça arrive en fait Voila La posture de la lune Je sais très bien faire la posture de la lune Mais si je vous la fais Je risque de ne plus pouvoir diffuser sur Twitch Pendant très longtemps Ah là je suis sur quelle posture Je suis un peu sur du vent D'accord Oh merde Allez Ninja On rappelle un petit peu des touches Je m'attendais pas au petit saut C'est bon On a tout gagné Je ne sais pas quoi faire pour finir la mission C'est pas comme moi Dès qu'on rentre chez moi Il y a au visuel Une épée Deux dagues Une H2G Une H piétonne De ceux-là Bah moi tu vois une dizaine de guitares Donc tu vois que Le message n'est pas le même C'est pas le même C'est pas le même C'est pareil hein Tu regardes les gens qui sont accroits à Animal Crossing Ou qui font du Sims Leur but dans la vie de tous les jours C'est pas de planter D'aller chercher des légumes toute la journée pour les revendre Ou d'enlever des échelles dans les piscines Ou bien c'est pareil dans le jeu vidéo Dans ce cas les films et les séries ça rend violent hein Qu'est-ce qu'il faudrait penser des gens qui regardent Game of Thrones C'est pas forcément que des gens qui veulent chevaucher des dragons pour tout cramer Ou ken leur cousin, leur soeur ou leur frère hein Des gens qui regardent Walking Dead Attendez il y a un truc là Il y a des trucs à ramasser ici Seulement sur un signal Coffey Seulement sur un signal Non non je ne la ferai pas C'est mon gage yes Ah oui j'ai oublié de désactiver les commandes hier soir Attends moi Je vais peut-être penser à chaque fois A faire de la pluie pour les copains Et puis j'ai oublié de désactiver la pluie Hop là Franchement j'ai trop envie de faire d'autres cafés C'est des bons moments que je passe avec vous En plus c'est chouette on parle avec d'autres streamers Parce qu'on n'a jamais le temps de parler avec les autres streamers en vrai On est chacun quand on est dans d'autres coins à faire ce qu'on aime bien Attendez ce n'est pas copains eux Merde 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 Ah bah Il y a des trucs à ramasser là Je vais tabasser au courant de là Voilà Oula il y en a un qui crée un peu fort La posture du vent contre les lanciers La nouvelle posture à la mode Je pense que je vais très hit l'augmenter parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages Il y a beaucoup d'anciers dans le jeu Ils sont très 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 casse-couille Hop merde Hop Voilà Merde Non je l'aime tellement c'est tard D'abord je ramasse le stuff et après je te libère C'est pas qu'il se barre avec la caisse quand même C'est bon Ne bougez pas Vous êtes blessé ? Je vais bien Ils voulaient que je soigne leur malade Et vous avez refusé Restez ici Je vais m'occuper du reste Alors Libérez notre forgeron Izumi Les Mongols le retiennent dans l'une des maisons Donc Isama On n'est pas là pour parler de politique Ce que j'en pense En bien En mal En machin et tout Même si je pensais quoi que ce soit en particulier De lui ou de quoi que ce soit d'autre C'est pas trop l'endroit pour en parler Je vois pas l'intérêt d'aller sur un stream jeu vidéo Pour demander Tu penses quoi de la politique de ma salle Non Je pense qu'il y a déjà bien assez de gens Qui seront contentes de dire des trucs là dessus En dehors de ce stream Pour en parler en plus Du coup Du coup du coup Faut que j'aille par où Mais c'est super loin Il n'y a plus qu'à ouvrir les portes du village Il faut regarder vite fait S'il n'y a pas encore Quelques petites provisions à appliquer C'est bon Il meurt de faim On leur redonne leur village Mais il n'y a pas de raison Qu'ils ne continuent pas à mourir de faim On a juste dit Qu'on était train de récupérer la ville On a peut-être des trucs qu'on prend intéressant Je ne sais pas ici Non Hey Mickey Quand ça va Une question hors sujet Ça fait deux fois que j'ai un pseudo indéchiffrable Parle en anglais dans mon chat Dois-je m'inquiéter Ou c'est à l'éluvateur Je n'ai pas eu de chance Tout dépend de ce qu'il dit en anglais Parce que tu as beaucoup de bots sur Twitch Malheureusement qu'ils font des pubs pour des services Ou des trucs des fois un petit peu frauduleux Il faut faire attention Attendez Libérer les anciens du village Attention plus Attendez mais genre là je leur ai ouvert le village Ils ne sont pas capables de libérer leurs anciens eux-mêmes Vous ne savez pas que le Japon féodal c'était un monde d'assister Bientôt on va nous demander d'aller planter du riz Ah bah on a enfin récupéré des kunai Yes C'est vrai que j'ai des plus grandes poches de kunai Parce que les kunai c'est pété Il y a une chose aussi étant que bah On n'a jamais assez Non c'est juste une armure Au pire tu programmes un bot Elite Tu peux avoir des bots qui se donnent des messages Dès qu'il y a un lien C'est ce qu'on a ici Parce que bah souvent t'as des bots qui arrivent Et qui t'as un truc et puis C'est vite qu'il y a n'importe qui Dessus Ah il y a encore des méchants Merde Picnic kunai Quoi ? D'accord Ça c'est la première fois que ça arrive Putain t'as un mode pour pas spoil Il faut faire un peu de sujet Pour parler du jeu en cours Là encore une fois Le but de pas spoil C'est de pas spoil Donc si T'as envie de parler d'un truc Qui est en rapport avec un spoil du jeu Bah justement Ça spoil En fait je vois pas le sens de la question Mais pour faire simple Pour pas spoiler Faut pas spoiler Des questions Mais après en vrai C'est pas forcément une question de hors sujet ou pas On peut très bien parler du jeu Ce qu'on est en train de faire en un moment Par rapport à l'univers etc Mais Après du hors sujet On peut faire raisonnablement du hors sujet Donc c'est intéressant Constructif Et Et que ça dévie pas dans des débats Un petit peu mouleux Pour pouvoir incriminer ou choquer des personnes De pas être très agréable pour elle On arrive très bien à parler tout le monde à live Sans spoiler Ou Sans commencer à faire A faire des discours Avec des directions parfum Je suis collé à toi Merde Ah putain Ah oui mais il a un casque Mais on voit pas d'ici qu'il y a un casque C'est un tarnac Merde merde C'est pas ça que je vais faire Moi ce que je vais faire C'est C'est pas ça non plus C'est pas ça non plus Ah merde On prend ta vie C'est ça que je vais faire Boule de feu Alors les kunai on les a toujours Ah il s'en fout les kunai lui Yes Encore un chef tu es Mais ils ont combien de chefs Qu'est-ce que je peux le faire quand même Ouais On reste ceux qui Encore à sauver Par là bas Bon cette fois-ci On essaie de pas se faire Copier quand même à le prop Il y a personne Ah bah c'est y'a Qui est plein C'est le dernier C'est le dernier Il reste plus qu'un chef Ah non parce qu'il y a Ah putain parce qu'il y a Les anciens Et les villageois Non c'est pas marrant Ah merde j'ai oublié de rééquiper Là Après elle arrive à taper On reste bien planqué Oh merde Bon je vais avoir cage Pas de la façon la plus traditionnelle Qui soit Mais ça marche bien Comme le fake club Tu n'auras pas du fake club C'est ça Merci Hop là Il y a encore un chef à tuer là-haut Il y a des gens à tuer ici J'ai entendu quelqu'un râler J'aime pas quand ça râle On n'est pas ici pour râler Est-ce que je râle moi Par contre je leur pique leur bien quand même Pas déconner C'est fini Tout ira bien Coucou Light En effet Ah allez ce serait hors sujet J'y ai pensé Mickey Etes-vous le chef du village C'est moi Les mongoles menaçaient de tuer les miens Si jamais je n'acceptais pas leurs règles J'étais prêt à capituler C'est courageux d'avoir résisté Cachez-vous tant que le danger n'est pas écarté Ils ont conduit notre forgeron Izumi Dans l'une des autres maisons Allez le sauver Toujours que je me fasse tous les Docteur Slump En série animée Il y a un jour il faudrait que je me choppe tous les bouquins Je faisais quasiment tous les plus Je les avais emprunté à la bibliothèque C'est tellement bien Docteur Slump Encore une fois sur le chat Si vous adorez les vieux Dragon Ball Je vous parle des On va dire des douze premiers quoi à peu près Lisez Docteur Slump Vous allez vous pisser dessus Après théoriquement les Dragon Ball Dragon Ball ça va jusqu'à Jusqu'à Raditz On peut considérer que Dragon Ball En termes de manga Ça va jusqu'au 17 Enfin jusqu'au 16 inclus Et après ça commence à tourner un peu plus Un petit homo minion Un peu plus dark Déjà vers Vers une certaine partie du rebond rouge C'est là Kunai Pareil il est Kunai Si j'aurais aimé encore un petit poil C'est le roi du pétrole J'ai tellement Bloqué dans le coin Le pauvre Coucou Manon Ah mais si un jour vous voyez Que je suis censé lancer un live Et qu'il ne se lance pas C'est que Manon a pris en otage La PlayStation Je suis désolé d'avance Alors du coup Il nous reste quoi faire en vrai On est qui m'en foutait Il ne reste plus qu'à ouvrir des portes Il y a un putain de seigneur Samouraï Et ils veulent que j'aille faire le port Bon il y a encore quelques ennemis D'accord Mais quand même Il y a une question à moi Changer de posture Il y a parmi les gens qui font le jeu ici Est-ce que vous avez bien compris Comment marche le système d'esquive Parce que des fois J'arrive à faire des petites esquives Très légères Qui me permettent de contre-attaquer De façon absolument géniale Et par d'autres moments Il fait des roulades Qui font 3 mètres Et ça me fait chier Bah par à tout Ouais C'est exclusivité PS4 World of B2 Et autant il y a beaucoup de jeux Qui sont censés être des grosses exclus Qui ressortent plus tard Enfin un an après Sur PC Et sur les autres consoles Autant celui-là Vu qu'il a été développé en interne Chez Sony On sait pas Si un jour Ni quand Il sortira éventuellement Sur une autre plateforme Après on se dit Que Horizon Zero Dawn Qui était une exclusivité Il y a quelques années Sort cet été Sur PC Après pareil Ça a été développé en interne Chez Sony Je crois Donc peut-être qu'un jour Il sortira Mais Dans combien d'années Pour une quête de mon air Il était long Hop Ça passe ? Ça passe ? Ça passe ? Ça passe ? Attention, là il y a lui qui se vénère C'est bon, il est plus très vénère maintenant Allez on le finit Il y a un truc qui a sauvé quelqu'un mais je ne sais pas où il est Il doit être à l'étage De moment je me fais enfin en horizon sa rodane Ah il est enfin sorti ! Oui c'était en outre sorti sur PC Vous serez bientôt libre Quand tu le trouves ce gosse de Tsushima ? Il est génial Bah vous me connaissez, je me bat plus qu'autre chose mais J'étais persuadé qu'ils allaient m'exécuter Ils ont déjà tué un forgeron Non, il s'est échappé Vous pourrez partir vous aussi, une fois le danger écarté Désolé à ses snus, je crois ouais Je crois Justement on aurait pu en parler hier de Dexgun Parce que tout le monde a parlé de ce jeu avant qu'il sorte Et quand il est sorti ça a été à douche froide j'ai l'impression Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup apprécié le jeu Mais en vrai au niveau des journalistes, de la hype et tout Il n'y a plus personne qui en parlait Deux semaines après il était à moi Enfin peut-être pas deux semaines après mais Un ou deux mois après il était parfois trop à la moitié pris Il a eu un gros effet pétain mouillé par rapport à l'effet hype qu'il avait lancé avant Il n'a plus qu'à retrouver le chef mongol On est en abyss ! Il est génial Hier je voulais me lancer vite fait une petite partie en début de live Et puis finalement on a joué 7 heures des filles Question qui n'a pas rapport avec le jeu vidéo Est-ce que tu as des films que tu considères comme pas terribles Devant lesquels tu passes quand même un moment de détente Une nanas comme il est français Je regarderai plus de films Je regarderai plus de films Je regarderai un petit peu des séries vite fait Parce que bah Une série t'as 20 minutes tu peux regarder un épisode Des films j'ai trop peur On regarde Vous avez violenté, torturé tous ces gens Acceptez la suprématie mongole Et votre peuple ne souffrira pas Espèce de lâche vous avez menti Vous ne méritez rien de moins que la mort Je prendrai rien de moins que votre tête Il se fout à une joute verbale On dirait qu'ils aient le cul au catonneur C'est Ludwig Ah ouais des fois je fais une seule Je fais une seule foire rond Et... Et fais une grosse roulade de la mort Je tue J'ai pas vu Je le jure Je le jure Je le jure En vrai C'est plus la potion de l'autre Merde 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 Des fois t'arrives à faire des roulades et des fois t'arrives à juste bouger un petit peu Le problème c'est que la roulade c'est bien pour éviter les gros coups Et quand t'as mis d'esquiver au dernier moment pour faire CLAP Dans le dos Bah c'est chiant en fait Parce que pourtant c'est tellement chien Ah bah la musique c'est de la musique traditionnelle mongole avec Comment ça s'appelle J'ai oublié le mot en plus je vous l'ai dit il y a quelques jours Ce qu'on appelle c'est voilà J'en parle sans arrêt à mes élèves pour leur montrer qu'il y a vraiment plusieurs façons de faire de la musique en plus Ce qu'on appelle c'est chants traditionnels mongols Leur technique de chant Ah bah des fois justement je fais attention pour pouvoir faire les comptes J'appuie qu'une seule fois et ça Je sais pas si c'est par rapport à la durée d'appui du bouton ou quoi Il y a une petite essive j'ai fait une grande roulade C'est vrai que j'ai tendance à jouer loin à un moment mais quand je me dis que c'est bon je fais attention Chambre de défense Chambre de défense Ouah Pas défense c'est pour les frères Moi je les assassine tous par derrière c'est quoi c'est pour l'MC C'est l'augment Des chants Il y a 10 phoniques mais il y a encore un autre mot en effet Mais en effet c'est des chants 10 phoniques mais il y a encore un autre truc Merde attendez je suis désolé mais ça va me travailler Il y a 10 phoniques mais il y a aussi un autre mot Je crois que c'est le nom de la technique de phonique Bon on est juste à côté tant qu'à faire Tant qu'à faire tant qu'à faire On ira s'améliorer plus tard C'est ça mais il y a en fait il y a le nom de la technique en fait Qui s'appelle encore autrement Parce que voilà en fait ce qui est dingue avec le chambon gold C'est qu'en fait concrètement on a une paire de cordes vocales qui permettent de faire dans un long une note Et eux arrivent justement, ils ont développé une technique pour réussir à faire deux notes, deux sons différents en simultané Et c'est une technique très spécifique qui n'est pas utilisable dans tous les styles de chants bien sûr Et en fait ils travaillent vraiment autour de ça Oui ? Qu'y a-t-il ? Pas ici Monseigneur Venez ! Hop ! Alors ! On peut faire des signes de respect aux gens ? Incroyable ! Pourquoi on ne le respecte pas ? Je m'appelle Yoé, c'est ma boutique Et sais-tu de me vendre quelque chose ? Oh non ! Monseigneur ! Ici ce sera bien, personne n'écoute De quoi s'agit-il exactement ? Mon voisin Haruo Il agit bizarrement Il s'en va à la nuit tombée Pendant des heures Et revient à l'aube La nuit dernière je l'ai suivi Il s'est rendu à une maison brûlée près du cimetière Et y a rejoint des bandits Des bandits C'est un problème Je trouverai cette maison et découvrirai ce qui s'y trame Merci Yoé De rien Monseigneur On va quand même se servir hein Durant un service Alors ! La maison, la maison Il est mon chandral C'est par là-bas Attendez 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 Il y a le forgeron par là-bas Peut-être pour améliorer les trucs Voilà Moi ce qui m'aiderait bien C'est d'augmenter l'armure de Tadayuri Voilà Bon on pourra pas l'augmenter tout de suite au maximum Mais on a déjà des trucs pas mal Ronin 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 Ah j'utiliserai moins Les voyageurs Ça peut être bien quand même On le monte un petit peu Des fois que On va voir un petit peu ce qu'on va avoir sur deux nues, deux armes etc On va voir un petit peu ce qu'on a récupéré des points techniques Non pas encore Oh attendez il y a un petit piaf Il est passé où ? On va pas être que le piaf il vous montre souvent des trucs un peu secrets Et là en plus des trucs secrets dans le coin il faudra y retourner parce qu'il y a quelques trucs assez intéressants Il y a des améliorations de trappeurs aussi je vais pouvoir augmenter la taille de mes bourses comme dirait l'autre Il y a une largeur bourse C'est ça Ougma Comme dit Nihila Tu dois faire face à un seigneur Un seigneur Japonais Qui maitrise l'art du Samurai Qui doit repousser l'invasion Mongole Mais en fait derrière il y a des histoires de vengeance Sur l'île de Tsushima et ça se base sur des faits historiques réels On a vu là bas Il y a beaucoup de méchant Il faudrait que j'ai une meilleure détection au loin Et c'est pour moi Oh Paul et Ninja t'es tranquille le mec Non il y en a plusieurs là Oh 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 On l'a pas vu On l'a vu j'aimerais bien le faire très rapidement Comme si il y a un peu de face le monsieur Il faut forcément le faire régler tout de suite Et si je suis là d'ici Je vais me faire capter là bas Ah il semble que Oh non mais c'est bon c'est Robert et les narcolepi Ne vous inquiétez pas Ah d'accord Ok C'est exactement ça Bon il y a des ennemis hein C'est pas tout à fait ça non plus Il fallait même pas un tout petit peu Y'a pas un autre truc qui a clairement capté Là bas Je crois qu'il a perdu les cinq copains là bas Ah merde c'est passé tout dans l'école C'est passé Poussure de Duand Voilà très bien On va prendre la posture de l'autre pour lui Puis on s'est pas chier Hop Ah j'ai plus de m'œil Non si je l'ai bien encore mais j'ai déjà accepté Voilà Il y a pas besoin de trop brunner les boutons pour que ça passe Il brille par là bas Quand tu fais pour l'entérieur de temps Tu appuies sur le clic droit Sur le R3 si tu as l'amélioration pour reviser Et après sinon c'est les esquives au dernier moment Qui permettent de rentrer le temps Ah mais franchement je suis pas du tout un sniper dans les jeux vidéo Mais là dans celui là j'aime bien J'aime bien Ça me détend de faire des headshots On est assez seul contre tout le monde Mais on essaie de rassembler en effet des gens diverses Pour nous aider à aller sauver notre monde Qui est en fait le chef concrètement de notre clan Qui est retenu en prisonnier chez le chef mongol Psychopathe mais non Véritable psychopathe Il a raté les pattes Selon le marchand d'Asamo son voisin aurait vu des bandits ici Il n'y a personne Voyons les alentours De vieux bandages Peu de sang Des blessures légères Bref il y a pas longtemps Et Il y a autre chose Ici Un repas Manger récemment Les soupçons du marchand étaient justifiés Je devrais me cacher Je vais attendre que le voisin du marchand et les bandits reviennent Cache-cache ça va être trop marrant On se met dans le champ de fleurs Et la fleur C'est pour ça que c'est important l'art floral chez les samouraïs Qu'as-tu apporté cette fois ? C'est la statue d'Inari Qu'ils comprennent les fleurs Qu'ils voient les fleurs Qu'ils passent la fleur En tout cas ça m'a l'air pas mal Je voulais tester un GDA autour du Japon médiéval Histoire de me faire dépayser un peu Je sais pas si y'en a Il y a l'excellent Il a été oublié Malheureusement Il y a l'excellent Je suis désolé J'ai un trou Il y a Jade dedans Je crois Il a été fait par Mayweer à l'époque Mayweer Jade Jade Empire D'ailleurs il se déprout par un d'eux Qui n'est jamais sorti je crois J'ai travaillé de l'eux Qui n'est jamais sorti Jade Empire en fait Pour vous faire un petit C'était un petit topo C'est bien dans le Japon médiéval C'est pas en Chine Je sais plus Je sais même plus Mais bref Si tu veux de dépayser dans ce genre de jeu En JDR c'est carrément génial Ça a été fait De la même façon Avec le même système de jeu Par les créateurs De Star Wars Night of the Old Republic Il est un peu vieux Mais je pense qu'il y a moyen De le patcher Pour qu'il soit un peu moins moche Enfin moins moche Moins daté Parce qu'il était très beau à l'époque Comment vont les autres Ils se cachent Il paraît que le système de combat Il est super bien branlé On va bien On passe trop loin Des chevaux Des chevaux Des chevaux Ouais mais en fait Manon avait cru qu'il avait spoilé En fait il avait sous-entendu Des trucs très gros On pensait qu'il avait spoilé La fin de jeu Au revoir Ils sont partis Pour ça Bon courage Manon Tamon Comme dans Tamon et Pumbi Ah oui mais je vous rappelle Le spoil ça tue les châteaux Et pas des sales petits chatons Qui foutent le bordel Comme Lula Des petits chatons Tout mignons On est fait On est câlin On est ronron On ne font pas de bêtises Ah bah tiens Ça a tiré le chat Elle était en train de dormir Et je l'ai réveillé Je crois Il a eu les oreilles Ici Mais que font-ils Je n'aime pas enterrer Inari comme ça Je la préfère dans une tombe Que sur un bateau mongol Étrange pour des voleurs On ne fait pas trop ce qu'il branle Et ils font bien d'avoir de mauvais pressentiment Je vais les affronter maintenant Lui c'est bizarre J'ai les allées de château C'est surfer Rien Ça suffit Plus un geste Ils sont en scénarium Je savais qu'on était suivi Attends C'est le samouraï Quel soulagement monseigneur Drôle de réaction de la part d'un voleur Nous ne volons pas Vous avez chassé les mongols de la baie d'Asamo Mais qu'arriverait-il s'ils revenaient nous piller ? Nous cachons les biens les plus précieux du sanctuaire Par pure précaution Sotaro Kiei Venez vite Korn Tu devais rester avec les autres Les mongols ont trouvé la maison Les braquilles passent à travers le chapeau J'adore Nos amis sont piégés Ils vont les tuer Combien de mongols Trop pour être tentés Qui sait se battre ? Qui est ? Et moi Suivez-moi Vous protégez vos amis dans la maison Mais comment ? Par tous les moyens Qui voulait vraiment pas se battre Mais il a été un petit peu balancé Il en vient de partout A l'attaque Alors attendez Hop Non c'est pas ça que je vais faire C'est ça Voilà Non 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 J'ai encore un petit peu de mal avec les poux par moment Bon ça va Avec son petit groupe par petit groupe Voilà Attends mais t'es pas mort ? Ah t'es un copain C'est pour ça Les ennemis ils se prennent une flége en atta Ils morts Mais les copains ça va Ils ont pris leur vaccin anti-clash Je ramasse un bord des bronzes d'armes et j'arrive Il y a du méchant là On va peut-être les aider un petit peu quand même Hop Voilà Bien On s'est passé au passage Le problème c'est que les flèches J'arrive jamais à voir si il y a des flèches alliées Fou et demi Franchement à l'époque Les grandes batailles Même déjà juste à plus de 20 personnes Me demandent comment ils faisaient les mecs Pour savoir On est pas des guerrières Je sais qu'il y a des Je sais qu'il y a des uniformes et tout Mais avec le bordel que ça devait être à l'époque Me demandent comment déjà Ils arrivaient à faire en sorte De pas se taper sur la gueule Ou de pas se tirer les uns sur les autres C'est un france qu'il y a dû y avoir tellement C'est mort On va voir complètement Moi je pense aux grandes batailles médiévales Et tout de façon générale Enfin je sais pas T'es dans une mêle Tu tapes tout ce qui passe T'as une épée qui fait 2 mètres Bienvenue Merci pour le follow Et venez chez le coffees T'as une épée qui fait plus d'un mètre Tu fais là 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 Bah tu sais pas qui est en train de taper à côté de toi Tu t'aider Tu te prends tout dans la gueule Coucou M Bonjour un bijou Parce que je vous adore Et vous les protéger Vous ne cachez pas ces objets Dans le but de les voler plus tard Non monseigneur On ne fait pas ça pour l'argent Après avoir vu ce qu'ont fait les mongols Nous voulions juste aider Alors aidez moi à conduire ces gens à Asamo Vous y serez en sécurité Ou pourquoi ils n'ont pas prévenu les autres En fait peut-être que le marchand à côté c'était un salaud Et il voulait juste évincer le marchand d'à côté Ils sont avec moi Ces gens ont besoin d'un refuge Même les bandits Monseigneur On ne peut leur faire confiance Ils se sont battus pour protéger ces gens Ils vous aideront à défendre le village Bien monseigneur Ouvrez la porte Laissez les tous entrer Je ne sais pas comment vous remercier Seigneur Sakai Protéger Asamo comme vous avez protégé ces gens Je vous le promets Et veillez à ce qu'ils retrouvent ceux que vous avez enterré Une fois les mongols chassés Comptez sur moi Je vous remercie de me donner une chance de me racheter Et on revient deux jours plus tard Et tout est rasé C'est vraiment mon cheval ça Il n'avait pas des tresses avant mon cheval Ah Bientôt un nouveau point Charme des barrières brisées Ok Hop Nouvelle faveur Alors moi ce que j'aimerais bien C'est juste ramasser un petit peu les trucs dans le coin Parce qu'il y a deux lieux Qui ont l'air d'être intéressants Alors est-ce que c'est loin ? C'est à 130 mètres On va peut-être prendre une position prouvée De toute façon un peu très paisable Avec le charge du corps et le genou C'est très technique Par là bas S'il y a des bains chauds Ouais il y a des bains chauds On va peut-être gagner un petit peu plus de vie Et il y a un truc là bas Attendez La bas c'est quoi ? Ah bah voilà Le truc de trappeur On va pouvoir avoir plus de projecté avec nous Alors ici C'est à combien d'heures de jeu ? Je fais à moins de 10 Là je vais m'approcher tout doucement de 10 Mais je fais à moins de 10 je crois Les flèches lourdes j'en ai pas encore trop utilisé Je sais pas trop à quoi ça sert en vrai Ça doit être pour les gros ennemis Bien protéger On va avoir un petit peu plus de kunai Ou de bombes coulantes Ça pourrait être mal Les kunai c'est la vie Faites sans bon usage Je ferai une offrande Allez on va prendre un petit bain Voilà un petit moment d'étente pour le public féminin qui est là On va avoir un petit peu de fesses de samouraï quand même Il y en a rien ici des fois C'est mon engage parfait Yes Attendez non ici c'est le Kitsune Bien petit Kitsune Bien petit Kitsune Désolé mais regarde Regarde l'écran Luna Un jour je serai remplacé par ça D'accord Je suis pas con Attendez mais j'ai perdu le Kitsune Là il est là bas D'accord D'accord Les petits détails Faut mieux plaisir Quick En fait c'est cool parce que sur une Entre guillemets sur une petite île T'as quand même beaucoup d'environnements différents avec ce jeu Allez Allez la petite caresse au Kitsune Parce qu'on est pas là que pour tirer des flèches sur des ours Oh le Kitsune Oh le Kitsune C'est bon il est de me renifler les J'adore les comptes Moi il y a un truc qui m'éclate en vrai Je sais pas si vous avez déjà vu les documentaires sur le renard des neiges Parce que là vous avez vu comment il sautait Et bah les renards des neiges en fait concrètement Là c'est les renards tout blancs qui vivent dans des endroits où il y a plein de neige Et en fait pour chasser ils font des bombes comme ça Et ils se plantent dans la neige comme ça à la verticale Ils font Ils clac avec les pattes devant Et je trouve ça trop mignon Ah y'a des bambous d'entraînement Y'a pas des bains publics ? Bains publics Bains publics Pouvez-vous pâter le foc dans le D.O.T ? Tu peux pâter le foc Yaaay J'ai venu Je te rappelle typique que Isa Rien que pour ça elle veut acheter le jeu Il a l'air d'être pas mal je sais pas trop Tu peux caresser le renard Bah en va je vais me le prendre Il vole team Ça va et toi ? On va le suivre les audios Ah bah j'ai déjà perdu Bah on va aller un chouette Bravo profil Bravo Non il va nous montrer le truc qu'on avait déjà vu nous Il faudra aller Il y a un truc qui arrive là-bas Ils range pas très bien leurs provisions les mecs On est par là-bas On suit mon fil Des fois qu'ils nous montrent un truc qu'on ne connaisse pas Non ils nous revenent vers les bambous c'est bon C'est bon c'est bon On tient le bambou J'étais sur d'avoir vu des bains dans le coin Après je revérifie C'est ça qui nous augmente la concentration Ces mini-jeux Salut à lui quand tu vas ? Merde c'était un cas à la fin Des fois il suffit de pas grand chose carrément Et c'est gagné ! Il n'y a rien d'autre dans le coin J'en ai même regardé les coucher de soleil avec les rochers On a tout fait dans le coin Je vais bien me trouver par là-bas Comme ça on récupère Il faudrait que je fasse de la quête principale de temps en temps Comme ça ça nous permet d'aller récupérer la faveur L'amélioration d'armurier Ah non c'est une amélioration pour les Pour la tenue de voyageurs ça ne m'intéresse pas Et après aller faire la quête principale à côté On va venir ici Il faut quand même vencer dans le jeu de temps en temps Alors c'est ici qu'on est cadeau Oh plate provision Ouais C'est pas un samouraï Trois mois Qu'est-ce que tu racontes ? Il est pas là-bas Il est pas là, il est là, ça se prend Il est pas là Il est pas là Il est pas là Il est pas le plan de temps où on jouera Là je travaille à Louis, j'écoute si je me prends d'arbre ou pas Sinon ça veut dire que j'ai le bon chemin Domaine Hadachi, parfait C'est bon personne m'a vu Par là bas, oh merde Surprise, ils ont fait leur entrée en mode pom pom girl Incroyable, merde Oula Je perds les provisions Voilà, merci, bisous Rien, personne Il y a du pire, il n'a pas de moustache Hop Il a faux Il pose des questions à chaque fois qu'il termine quelqu'un, tu n'étonnes qu'il n'y ait pas de réponse Là ils sont en train d'agoniser, ils pourraient leur demander Poliment Un visiteur venu d'ailleurs Bienvenue Louise Merci pour le follow Attendez j'avais vu Merci aussi Merci Récha Bienvenue à vous Merci Ils essayaient de s'enfuir Les enfants sont passés par la fenêtre Merci pour tous vos follow Si ça continue il va falloir que je commence à y penser à la soirée des 4000 Ou à la journée Un désordre Et aucun signe de violence Moi je suis en mode oui c'est bon J'ai encore quelques semaines, quelques mois Il y a deux jours on a passé les 3800 Là on vient de passer les 3900 Il va peut-être falloir que je m'y intéresse C'est Récha quand tu vas Il va peut-être falloir que je m'y intéresse Il va peut-être falloir que je m'y intéresse Un Naginata L'arme des femmes du clan Adachi Un visiteur venu d'ailleurs Merci Rosieza Yes Merci à tous Il aura pris la fuite à cheval Allons voir les écuries Alors les écuries Oui oui Là-bas Les écuries sont vides Quelqu'un a pris les chevaux C'est pas très gentil Du sang sec Là on a autre chose Les traces d'un cheval Quelqu'un a fui le domaine Et a laissé une piste Alors les empreintes Alors je suis vraiment désolé Avec les reflets je vois pas très bien les empreintes On croirait que c'est par là-bas Je suis en train de me pencher sur la télé Tel un petit vieux qui voit pas très bien sans ses lunettes Mais c'est juste que selon le moment que je penche la tête Je vois un petit peu mieux Et c'est par là-bas Descale les reflets Du coup ça me permet de voir un petit peu Ah ici Des archers fraquaient le chemin Le cavalier était doué Il a su déjouer les tirs Un cheval mort Ce cheval appartenait au clan Hadachi Mort depuis longtemps Dame Masako, c'est moi Jinsakai Jinsakai Je croyais qu'aucun samouraï n'avait survécu à Komoda Et mon époux Le seigneur Hadachi Est mort en guerrier En défendant notre terre C'est pour le hostile Notre terre Que fais-tu ici ? Le khan mongol a capturé le seigneur Shimura Si votre clan se joint à moi Nous sauverons mon oncle Et vengerons vos hommes Le clan Hadachi Le clan Hadachi Est mort Massacré par nos propres hommes Traitre Traitre Pourquoi se retourner contre ses protecteurs ? Je compte le découvrir Je vous accompagne Non Ne néglige pas tes responsabilités au profit des miennes Je suis responsable Je suis responsable de la famille d'un samouraï Je sais ce que c'est d'être l'unique survivant d'un clan Oh c'est mignon Oh c'est mignon Je refuse d'avoir ta mort sur la conscience Je ne mourrai pas Chevauche avec moi Pas faux Pas faux Pas faux Pas faux Pas faux Pas faux Je sais pas si c'est la même chose sur la version originale ou la version anglaise C'est vrai qu'il y a une petite incoherence là-dessous En général quand il y a des petites points d'émotion tu vois qu'il y a un peu plus de trait Merci manab Bienvenue à toi Tu vois justement qu'il y a aussi des pointes sur animation mais c'est pas toujours synchronisé avec les pointes de la voix Justement on parlait des histoires des doublages français dans les gros jeux la dernière fois chez L'ami Chema Et euh C'est Enfin on a pas tous les mêmes oeufs là-dessus Mais il y en a qui s'en battent les couilles du fait que ce soit synchronisé avec la bouche Que ce soit synchronisé par rapport avec les animations Tant qu'il y a le doublage français Et puis il y a les plus risques Parce qu'il y a absolument que tout reste en anglais pour pouvoir en parter Avec le reste de ma famille Ils disent que le doublage français sera forcément un sacrilège J'ai tenté de les sauver mais les assassins les ont rattrapés en chemin et les ont tués Ma soeur Mes petits enfants Même la petite Natsu Elle venait tout juste de naître Tout ce que je pouvais faire c'est de l'enterrer auprès de sa mère Cela n'aurait jamais dû se produire Ma soeur aurait dû être enterrée avec son époux Dans le nord Mais au moins Elle est avec les siens Ok Ok Respire la joie Cette mission Chevauchons vers le temple d'or Et après Tocine en bourse C'est ça qui est très difficile C'est que concrètement Les VO seront toujours plus originales C'est dur de traverser ça Et après il y a des gens justement Qui ont du mal Parce que là par exemple C'est dur de lire en même temps qu'une balade Il y a beaucoup de gens qui Ils paieront pour ces atrocités Qui en fait sont emmerdés dans des jeux comme GTA ou Red Dead Redemption 2 Parce que Ils sont en train de parler Ils disent des trucs super intéressants Et comme ils comprennent pas forcément l'anglais en écoutant Ils peuvent pas non plus lire sous titrage en dessous Parce que sinon ils se prennent le premier mur et tout Et en effet le chemin disait que c'était C'est chiant et c'est vrai Par exemple aussi quand tu stream un jeu Tu n'as pas le temps de parler De lire s'il y a marqué en dessous De comprendre en même temps ce qu'ils disent etc Donc en fait c'est pas qu'une question d'originalité Parce que forcément une loi anglais sera toujours plus originale Ça correspondra mieux au personnage etc la plupart du temps Mais c'est aussi pour une question d'accessibilité Il y a des gens tout simplement qui supportent pas de lire En même temps qu'ils jouent Ou en même temps qu'ils regardent un film Parce que t'as l'écrit comme tout le temps Elle sort du De la Petit mot De l'immersion Tu vas devoir y entrer sans moi Trouve le moine du nom de Sogen Et parle lui du sort du clan Adachi Quel est votre plan Dame Masako ? Fais le pour une veuve en deuil Quand tu auras parlé à Sogen Trouve l'armurière Elle répare quelque chose pour moi Je veux qu'elle te le donne Je le ferai Merci Je t'attendrai de l'autre côté du temple Ok Seigneur Sakai C'est un honneur Mais une hélène L'armurière est là-bas Ok Tu vois pourquoi le peuple à chaque fois il vient me voir juste pour me dire qu'ils ont froid Pas l'hors d'arrogne Qu'en vous sentez-vous dans votre armure ? C'est Dame Masako qui m'envoie Elle m'a dit que vous répariez quelque chose pour moi L'armure C'est une des plus belles pièces sur lesquelles il m'était donné de travailler Je vais la chercher Quelque chose me dit qu'on pourra la récupérer Non mais robuste qui appartenait à l'un des fils de Dame Masako Elle vous va parfaitement mon seigneur La qualité est incomparable Elle ne vous fera pas défaut Si jamais quelque chose n'est pas à votre goût Je peux y apporter des changements Il me faut simplement les bons matériaux Merci Il est bien fouqué aussi le jeu dans le sens où il arrive à nous apporter des nouveaux éléments Par rapport au stuff, par rapport au gameplay, par rapport au... Sans nous impliquer des putains de tuto de la mort toutes les 5 secondes Là le jeu nous montre que bah... On a une armure On peut la faire évoluer Avec une simple mission Elle est passé où là madame ? Elle était pas dehors ? Oui bah elle échauffe le monde c'est bon Ah ! Elle était là bas Je t'ai pas vu Coucou je fais pas l'aide quand tu vas Attends je pourrais pas lui montrer qu'il était là L'état de mongol n'est pas de taille contre vous Où est-ce qu'il s'est caché ? Ah moi j'ai horreur qu'il faut commencer à jouer à Louis Charles Euh... Détermination ça serait bien pour les 1 contre 1 En vrai Voilà Vos ennemis vont enrager c'est sûr A une prochaine fois Votre confiance me l'auront au Seigneur On est où là madame ? Là elles vont nous aide pas on a aucune note Comment vous sentez-vous dans votre armure ? Je vois pas où il s'est barré Il y a 6 chances à me dire de re-entrer dans la ville je suis sûr C'est ça C'est ça Donc où est-ce qu'il s'est planifié là madame ? Normalement elle est repérable de loin elle est tout en blanc C'est bon C'est là C'est là C'est là C'est là monsieur C'est là 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 Un groupe d'hommes armés ? Je n'ai rien vu mais... Mes fonctions ne me laissent aucun répit Dites à dame Masako qu'elle pourra toujours trouver refuge ici Merci de m'avoir écouté je vous en prie Alors dame Masako Il est par là-bas Il est par là-bas Il est du coup la plus efficace parce qu'on a... C'était sur sa tenue de voyageur Du coup on change un petit peu de tenue On a chopé deux nouvelles tenues entre temps du coup Il a vraiment la tenue de samouraï Tu as l'armure Elle me va bien Elle appartenait à mon aîné Shige Sato C'est un honneur J'ai parlé aux moines Que t'as dit Sogen ? Il vous offre refuge au sein du temple Les meurtriers de ma famille seront ainsi où me trouver Nous devrions partir Il n'y a pas cheval ? Non ? Sogen serait l'instigateur du massacre Il est venu chez moi juste avant les aînés Ah qu'il allait être surpris qu'on soit là Ce misérable Lache était leur éclaireur Ça ne prouve pas qu'il soit coupable On dirait vraiment des panneaux soudards ambulants C'est vrai que là on dirait qu'il est en train de recharger son smartphone pour jouer à Pokémon Go C'était l'arrivée de Kamiyagata au tout début de l'automne Quand on a appris que les Mongols préparaient une invasion La destruction de Mo Clans exigeait de la précision De l'organisation Et une guerre pour dissimuler la traîtrise Un visiteur venu d'ailleurs Il est venu toi fit fit C'est le bruit de mon katana dans le vent Le moine, où est-il ? Il a... Il est parti où ? C'est là Bon, on suit la madame Ok, il prend la tête Je savais qu'il paniquerait Et commettrait une erreur Et le voilà qui va nous conduire à ses complices Ne vous éloignera Merde, 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 merde Mais regardez les feuilles qui tombent et tout Ils disparaissent pas Genre, elles arrivent pas au sol, elles disparaissent et... Tu peux continuer à les suivre, porter pas l'ordre Merde, j'ai perdu Il y a-bas Il reste vraiment à terre hein, regardez Il repart Allons-y Ah, elles finissent par... Ah, elles ont disparu d'un coup Je suis déçu Discretion Provision, ce que je pense, j'en profite Vu qu'il avance mon hit en courant que moi en rampant Oh, des animaux Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu Je suis un rocher Merde Et là le pire c'est que je suis sur PS4 normal Je ne suis même pas sur une PS4 Pro hein Le jeu il rame pas, il est beau Il n'y a pas de chargement quasiment Je ne sais pas s'il y aura encore un jeu de tête, ça ne me dit rien mais... Avant la sortie de PS5, il n'y a pas d'autre gros jeu, gros exclu PS4 qui sort, si Là, pour le coup on a vraiment l'avènement de l'optimisation PS4 Il n'y a encore des petits bugs hein Il n'y a encore des petits bugs hein Un jour il faut qu'on se fasse ça, qu'on prend une soirée On prend genre 5-6 jeux du tout début d'une génération Visuellement parlant Même en parlant de gameplay Et on prend 5-6 jeux de la toute fin de la génération sur la même console Pour faire un petit comparo Faut qu'on se rend compte rien que... A chaque fois on attend la sortie de la nouvelle console Mais rien que l'évolution qui est sur la même console c'est assez Même pas un petit Fallen Order 2 ? Non Ça ne sera pas nécessité D'accord Ah on ne peut même pas y aller en bas de film Bisous bisous Yes, il y en a d'autres Ah j'ai plus de tâches Qu'est-ce tâches ? Ah j'ai plus de tâches non plus Mais je suis à la rue complet là Ah si Attends il y a un truc que vous pouvez tester aussi Merde ! On m'a fait 2 secondes Oui je sais J'ai pas du vent tout à même, j'ai dû m'en voir là Euh... Ah non je passe ça c'est bon Dommage Voilà Là j'ai plus de tâches sur elle Hop ! Bien, putain elle est tellement bien cette attaque La limite t'attaque avec un truc imparable Tu balances ce... Je sais comment elle s'appelle cette attaque Moi je t'ai payé l'attaque très faite là Bam ! Ça passe comme dans du beurre Voilà, nickel On va tout ramasser Encore Là j'ai l'impression qu'on peut ramasser de moins en moins de projectiles au fur et à mesure Les bustes de cadeaux Il y en a trop de... D'explosif et tout mais là Inutile d'essayer de fuir Fou coup la disperre Vous avez détruit le clan Hadachi Je n'étais qu'un messager Pour le compte de qui La connaissance n'apaise pas la souffrance Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la souffrance Masako J'ai enterré toute ma famille Les uns après les autres Des jours durant Mais vous, je vous donnerai mon pâture au loup Il nous le faut vivant Pour nous livrer ses maîtres Notre monde a changé C'est de visionnaire dont nous avons besoin aujourd'hui Et tous les obstacles doivent être éliminés Ce n'étaient que des enfants Masako Bon, ça va être moins facile pour les infos maintenant Il... Il n'aurait jamais parlé Nous devons à savoir plus Il doit y avoir des indices quelque part Allez voir dehors Je m'occupe de cet endroit Rejoins moi après Attendez j'y repense C'est dans quelle... Il y avait pas une série ou un film Où... Quand le personnage Mangeait la chair de quelqu'un Il avait ses souvenirs Je sais plus dans quoi c'est C'est pas dans... Ah c'est iZombie non ? Qui était un comics à la base Ils ont du passer du temps ici Je pensais que ça marche si je mange le moine et je nous lâche les infos C'est ça C'était vachement bien mais j'ai décroché la deuxième saison je crois Masako doit les connaître C'est vrai j'ai beaucoup de séries qui me place et je suis toujours pas décroché la deuxième saison C'est ça la fille de nuit à moitié zombie Tu as trouvé quelque chose C'est une liste de noms et le symbole d'un clan J'ai trouvé le même symbole sur ces hommes Je ne l'avais encore jamais vu Un clan rival Qui cherche à s'emparer du pouvoir Il faut que nous les arrêtions Je le ferai Vous n'y arriverez pas sans aide Lorsque mon oncle apprendra tout ça Il n'aura de cesse de voir ces traîtres payés pour leurs crimes odieux Aidez-moi Et nous éliminerons un par un vos ennemis Ensemble Quand tu auras besoin d'aide pour sauver ton oncle, je serai présente Merci Dame Masako Mais pour le moment, j'ai des choses à faire Ok Je vais rentrer Bien Kage Ok, nouveau point de technique C'est presque un deuxième même Pas dans quoi je vais le mettre Et là mine de rien on a bien avancé tout ça Il va pouvoir se crocher de fer Ah on va avoir le grappin Ahhhh Je vais le mettre mon point de technique A savoir si je m'en fous je ne montrais pas un peu que ça si je vais continuer à monter ça je crois à la base en même temps dans les objets il y a des trucs pas mal dans les postures il y a des trucs pas mal aussi la parade de l'hans ça peut être top en vrai ah je sais pas et puis pareil dans l'amélioration des armes il y en a une qui serait vraiment terrible ce serait l'utilisation des kunai en tout cas si j'en envoie encore un en plus c'est top bon il n'y a pas d'ennemis on va pas ça ok prochain objectif il y a aussi si on peut retourner on va retourner directement là-bas on va aller faire le graping bien il faudrait que je regarde si je suis tenté de faire le le platine ou pas parce que je pense que le jeu je vais largement faire en ce moment c'est le genre de jeu que j'adore faire à 100% on va aller te faire regarder pour voir ce qui est exigé pour le platine pour être sûr de rien rater bien sûr l'acide de Tsushima l'essence chaude haïku ok premier tué phare pour un peu duel il y en a qui ont déjà poncé le jeu à blinde alors à priori ça va être totalement faisable il n'y a rien de ratable il y aurait même moyen de le platiner sans faire un vrai 100% en fait ok bon c'est pas tous les jours que je platine un jeu mais je pense que là c'est pas de sympa tu as un truc là ? non on fait là le platine est facile ah ouais tu leur racontes encore des histoires je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre certains te surnomment le fantôme parce que tu leur as mis des idées dans la tête tous ces gens restent parce qu'ils croient en toi ils devraient croire au samouraï pour eux tu es les deux quand le seigneur Shimura sera libre ils n'auront plus besoin de croire à ses comptes peut-être Taka travaille dur sur ce que tu lui as demandé il ne veut surtout pas te décevoir bien allons voir où il en est alors taka taka le grapheur je sais pas si c'est un truc qui sera utilisable tout le temps ou si c'est juste pour une mission tu cherchais des guerriers pour t'aider à sauver ton oncle tu en as trouvé ? quelques-uns Ishikawa sensei et dame Masako Hadachi sont en vie ils mènent leur combat mais ils ont accepté de venir m'aider le moment venu un archer et une noble tu es sûr que ça suffira ? j'ai aussi fait appel au chapeau de paille leur nouveau chef se trouve être un vieil ami bon tu as toute l'aide qu'il te faut on dirait te joins-tu à nous ? je ne sais pas quelqu'un peut-il m'aider ? je m'en occupe va voir Taka on se rejoint plus tard j'adore le marteau alors Taka Taka ouais merci d'avoir patienté mon seigneur je ferai un crochet en fer avec une corde attachée à l'extrémité ça vous aidera à franchir des murs et à éviter des obstacles il supportera mon poids ? je l'ai testé moi-même j'appelle ça un Kaginawa c'est parfait je te suis redevable non je vous l'offre j'ai ma soeur j'ai un toit et la vie sauve ça me suffit merci je vais juste faire un grappin Jin ou es-tu ? Ryuzo ? Jin 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 Sakai quelqu'un a vu un tamouraï ? je sais que tu es la dis moi Jin je t'ai cherché partout les mongols ont capturé mes meilleurs guerriers le renommant je comptais sur leur aide pour le renouveler le seigneur Shibura Ecoute Jin, si nous ne faisons rien, mes hommes seront tués et ton oncle restera prisonnier des Mongols. Où sont-ils ? En cage, près du fort de Yatate. D'accord Ryozo, trouvons une solution. Bon, je pense qu'à Yatate, ils vont être mon sabre. J'espère Geoffrey. Tu m'as parlé de cage près du fort de Yatate. Où exactement ? Les cage sont en fait à l'intérieur du fort. Au sommet d'une falaise ? Comment allons-nous sortir tes amis de là ? Il me reste quelques hommes en liberté. Ils nous attendent plus loin à un croisement. Ils ne seront pas de trop. Je te suis. Hop là ! Comment tes hommes ont été capturés ? Tu te souviens de la carte que tu m'as donné ? Celle qui indiquait les routes d'approvisionnement mongol. Il y avait de la nourriture ? Oui. Mais extrêmement bien gardé. Il y avait trop de garde pour tes meilleurs hommes ? Ces fils de chien étaient trop nombreux. Je me suis échappé de justesse. Et tu es sûr que tes hommes sont vivants ? Je les ai entendus chanter l'année dernière. Hum. Je m'étonne que les Mongols les aient laissé faire. Moi aussi. Vous avez chanté ? Faut les attirer sans piège. Vous pourriez vous reconvertir ? Ce n'est pas comme si j'avais choisi cette vie. C'était ma seule issue après notre duel. Ah. Au tournoi du seigneur Nagao. On n'en a jamais regardé. Avant le combat. J'avais invité les commandants de chaque clan à y assister. Mais tu m'as attaqué comme si j'étais ton ennemi. Tu as failli me briser le bras. Non mais t'inquiète pas Geoffrey j'ai déjà une descender. Si j'avais retenu mes attaques, tout le monde l'a refait. Il y avait à peu près tous les types de phases. On avait tracé les visionnés. Il y a des trucs qu'on joue dans un peu plus open world maintenant. Toi tu es le fils d'un seigneur. Ce tournoi a été ma seule chance d'attirer l'attention. D'entrer au service d'un seigneur. De devenir un samouraï. Tu aurais dû m'en parler. Je t'aurais pris à mon service. Parce que personne d'autre ne voulait de moi. Pas question. Je devais faire mes preuves. Tu aurais dû m'en parler avant. J'aurais peut-être dû. Allez si. C'est parti. Ah juste qu'il va pas me trahir quand même. Seigneur Sakai ne te suffisait plus. Qu'y a-t-il ? Tu crains que ma renommée surpasse la tienne ? La petite poulotte entre amis. On va se défercer au chemin quand même. Hop. Il est où ? Ah. Il se penche comme ça avec la pointe de son chapeau. Ca fait de l'aérodynamisme. Il perce devant. Coucou Speed. Comment ça va ? Allez. Attendez. Je vais peut-être changer d'équipement du coup. Parce que je pense que je vais d'abord. D'ailleurs c'est con. Je ne peux pas switcher rapidement entre les tenues quand même. Même c'est très bien. J'ai une petite préférence pour du coup. L'armure de Tadayoi. Tadayoi. Je crois qu'il y a un petit peu plus. Ils sont partis. Ils ne reviendront pas. Les lâches. Ils osent fuir. Après tout ce que j'ai fait pour leur survie. Nous sommes assez nombreux pour sauver des hommes. Crois-moi, j'ai connu pire. J'ai perdu des hommes à cause des Mongols. De la maladie. De la faim. Mais ça, jamais. Ils étaient faibles. Ce n'est pas ta faute. Il y en a d'autres qui souhaitent partir. La nuit va tomber. On va partir pour le fort de la réalité. Nous trouverons comment libérer tes hommes en chemin. Le vendre les herbes quoi. Hop, voilà. Ça va. Ça, c'est un truc que j'aimais déjà bien dans Breath of the Wild. Même si les herbes étaient... On va dire, faites de façon un petit peu plus aléatoire. C'est vrai que tu fais toujours dingue dans les jeux vidéo. On ramasse des bambous. Le mec qui nous demande de l'aider pour aller chover des gens. Nous, on ramasse des fleurs, des bambous et tout quoi. On sont là. C'est faux. La petite hélite par contre, ça s'écule. Oh, il y a l'intérieur dans le coin. Ouais. On va pour une prochaine. Le fort de Yatate. C'est là que ces chiens détiennent mes hommes. Comment comptes-tu t'y prendre ? Moi ? C'est toi qui nous a conduit sur ce bateau mongol. Hmm. Ah, tout à fait, il nous renvoie tout à fait sur les gueules. Il n'y a qu'une voie d'accès au fort et elle sera bien gardée. J'ai besoin d'entrer sans être repéré. Les mongols ne surveilleront pas les falaises derrière le fort. Je vais grimper par-dessus le mur. Comment ? Tu te prends pour un singe ? J'ai quelque chose pour m'aider. Je vais libérer tes hommes. Quand je serai avec eux, je déclencherai une des alarmes pour te dire de venir. Et d'écraser les mongols au passage. Tu vois ? Tu avais bien un plan. Mais genre pour eux, les mecs ils ont la poudre à canon, ils ont plein de trucs. Et pour eux, genre un grappin c'est une révolution ou pas ? Bonne chance. Ne tombe pas. D'accord. Bon cours de joie. Je agonise. Par là haut. Et il faut se passer où en vrai ? Accélère Kage ! Là, si je descends, est-ce que je peux utiliser directement mon garçon ? Je comprends même pas comment je suis censé l'utiliser pour l'instant. Pas du tout. Voilà, c'est nice. On peut la tourner dans mon sens. Je ne peux pas sauter si loin. Taka a dit que son crochet n'a pas me supporté. C'est ça qui a dit de la merde. Bon, youlou ! Dumbraider ! J'ai réussi ! C'est Piderman, c'est quoi mon préféré ? C'est quoi cette fête ? On peut essayer d'aider ou pas ? On dirait vraiment qu'il y a un truc qui reprotait dessus. C'est une minute. On arrive ici. D'accord, on peut bien grappler là-haut. C'est tout haut en fait. Je commence à aimer ce crochet. En vrai un truc comme ça déjà, quand on a pas de poids sur le corps, j'ai fait de l'escalade pendant des années. Quand on a pas de poids sur le corps ça fait pas du bien aux pieds. Mais avec l'armure qui se tape putain. Les genoux ils doivent prendre cher. En tapant comme ça. Uncharted ouais. C'est vrai que les 4 on avait beaucoup des faces comme ça ouais. Je dois pouvoir me balancer de l'autre côté. Je dois pouvoir me balancer de l'autre côté. Je dois pouvoir me balancer de l'autre côté. Yes ! On va partir de là. Hop ! Voilà ! Par ici. Faut pouvoir en enchaîner les deux même. Je sais pas comment il a le temps de tout ramener, de tout re-rebalancer en une seconde. Mais c'est quoi. Voilà. Hop ! J'affine. Luna tu descend ? Non c'est... Ah oui. Tu descend. Luna. Descends. Il faut que je fasse semblant de me lever. Il chante vraiment. C'était si on entre. On dirait qu'ils sont enfermés aux 4 coins du fort. C'est moyen de le prendre de façon ninja le mec là-bas, avec le graphing. Genre il fait pas de bruit en faisant ça. Alors ma mission si j'accepte c'est de faire quoi. En tout cas je vois pas de points de mission. C'est d'abord libérer puis après on verra. Personne. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. On peut passer derrière tranquille. La merde il y en a a la science. Même si il a une grosse armure on peut l'assassiner. d'accord plus ils sont gros plus on met du temps à les assassiner j'ai l'impression c'est un ninja samouraï c'est un ninja mouraï le zigouillet lui je pense que tu aurais le temps de capter j'ai un ma mère vite bon pour la discrétion on partira je pense que personne n'a entendu mon arrivée je pense que je peux faire la même chose merde mais merde pourquoi il voilà bien là bas vite 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 ouais c'est assez pédé quand même la mission est bien utilisée hop la santé basse oula je suis tué d'accord juste avec ça d'accord pas tranquille mais fais pas le malin mec défends toi voilà voilà ok quoi il est si faible que ça leur chef bah ouais c'est vrai qu'il se prend un putain d'esplosif en pleine tête il meurt parce qu'il y a peut-être c'est un peu décevant j'aurais pensé qu'il aurait continué encore un peu même sans tête mais non il est pas où je le dis attendez du coup il est pas où merde merde c'est guerrier de toute façon on se batte sans tête c'est surpêche non mais c'est quoi ces berserk qui ils veulent pas mourir là en vrai même sans trop changer de potion on peut très bien se débrouiller hein juste avec un petit peu d'esquivre ouais je pense à monter mes autres potions un peu comme les poulets c'est ça bah tu regardes les les poulets dans blesses aux voix dans dans zelda tu tueurs table dessus ils continuent à taper par milliers ah putain j'avais pas fait gaffe vas-y putain ils sont un petit peu poilus ces potes mais comment t'es monté toi ah putain mais laisse moi des secondes oulala alors vite 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 cours pour ta vie on va encore des explosifs ouais il est où on a perdu une ours là il est là bas pas ce que je voulais faire mais ça a marché à ce qui parait c'est les poulets qui ont créé la triforce en vrai ce serait pas mal c'est une sorte de parodie zelda officielle avec une caisse autour des poulets ils ont bien fait un jeu avec tingle même trois je me rappelle qu'il y a même un mode dans hero warriors où on peut incarner des poulets géants c'est à dire que vous avez un mode ganon où vous pouvez incarner ganon qui s'est transformé pour tout éclater et vous avez le même mode mais avec des poulets avec des cocottes c'est pas des conneries hein c'est vrai c'était dans le tout premier dlc quand le jeu était sorti sur Wii U c'est à dire que dans le premier dlc dans le oh c'était dans le premier dlc ouais le contenu c'était en mode rampage avec ganon et avec des cocottes géants oui parce que du coup c'est ah il doit être peut-être pas là bas yes voilà voilà la confrontation c'est pour les nuls moi j'ai que le headshot c'est la dix par contre c'est la dernière dash ah oui il a un casque c'est un peu chiant ça j'aurais dû faire la confrontation finalement plus calme monsieur ne rentre pas les voisins avec vos taux s'il vous plait c'est bon temps j'avais rouladé pas mal j'ai plus de vie ah mais c'est pas sur lui que je voulais que tu le fasses c'est pas grave ça abaisse la défense de lui aussi c'est bien là bas pas penser guériter parfait qu'est ce qu'on a de beau on a des flèches explosives ok j'ai entendu quand même un bruit mais je sais pas d'où il y a qui s'enferme avec le crétinat ouais ça j'ai jamais compris pourquoi dans les jeux vidéo on t'enferme et on te laisse ton équipement hum quoi ah merde oh ils ébrouillent très bien ah putain je pensais qu'ils avaient étalé l'ours mais non en fait ouais ouais comment ils l'ont eu ce possible ouais je vous verrai si y'a dans les dans les cages je sais pas alors on les ouvrir peut-être ouf merde ils sont où aaaah oh mais pauvre est ce qu'il reste des morceaux oui c'est bon onführait un truc là voila et du coup et du coup et du coup bah il y avait pas un truc elle est où la larme c'est que j'éclange pour lui hop voilà il y a pas des trucs qui sont là non ok du coup je ne sais pas où il faut aller attendez ah si c'est bon c'est par là bas heureusement que le vent il est plus au courant de ce que je vais faire que moi sinon c'est encore au tout début du jeu et on est bon yes voilà 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 je suis là je suis là allez je suis combatté pour la liberté un visiteur venu sa gueule oh va quand tu vas merci pour le follow alors la mine poursuite il la connaissait pas du tout on a l'air aidé hier elle était sur Lost Ember magnifique jeu 1D malheureusement pas assez connu il y a même un petit peu de tout en let's play il fait pas mal le blabla aussi avec ses viewers n'hésitez pas à aller lui faire un petit coup hop 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 pas ici ah bon ça c'est des copains ah toi t'es bien un copain t'as pas une tête de copain t'es bon il reste encore un petit seul contre tous je savais qu'on pouvait compter sur toi voilà bon ça va va on a parlé sur le temps que vous mettriez à nous sauver j'ai perdu j'espère que vous avez du saké du saké ah ça va dans les ah oui c'est complètement insensé que veux-tu dire il paraît que les mongols n'ont pas maltraité mes hommes ils leur ont donné à manger et des bonnes choses et on les a buté je comprends pourquoi ils chantaient hier soir l'essentiel est qu'ils soient sains et sauf pourquoi diable les mongols les auraient-ils nourris pour les rallier leur cause ils voulaient peut-être quelque chose en échange merci Jin mes hommes sont tout pour moi allez tous à cheval nous partons ok nickel on doit rejoindre Yuna à Komatsu j'hésite entre continuer la quête principale ou aller me balader un petit peu faire des petites quêtes aller caresser des kitsune ah yes deux points les quatre principales elles sont vraiment pété en terme d'XP est-ce qu'il y a un modo qui peut faire un petit copain avamind s'il vous plaît hop pour que vous puissiez la retrouver facilement hummm je peux améliorer ça mais cette fois ci ce serait deux ah une fois plus de dégâts ça peut être bien ça peut être encore mieux ça ah en plus ça me fait plus de dégâts en fait ça ah ça peut être totalement pété merci creepy ça je profite de mes off stream pour passer un peu sur stream et tu es un peu et toi alors tu en kiffes le jeu après plusieurs genres ouais carrément bon il y a le Yux qui est lui en totale ébullition à chaque fois qu'il entend le nom de Ghost of Tsushima je suis pas à son niveau de mais en fait c'est ce genre de jeu avec moi c'est dangereux parce que en fait je pourrais faire tout le jeu sans faire la quête principale me balader faire des trucs aller faire des quêtes secondaires ramasser des trucs dans la tueur même si ça me sert à rien pendant des heures sans finir le jeu j'apprécie beaucoup oh pardon le chat mais qu'est ce que tu fais là ? oh il y a un Kitsune pas loin on a des améliorations chez Trapper on va d'abord faire le Kitsune quoi que on peut se déporter ouais on va faire le Kitsune après j'ai le premier même problème avec Skyrim et Okami mais Okami faudra qu'on le fasse un jour faudra qu'on le refasse et Skyrim alors histoire vraie les Elder Scrolls c'est terrible avec moi Morowind j'ai dû passer facilement entre 1000 et 2000 heures dessus en 1 ou 2 ans j'ai jamais fait au delà du quart de la quête principale j'ai dû faire 99% du jeu j'ai fait les extensions et tout j'ai jamais terminé la quête principale et sur Oblivion c'est pareil j'ai jamais été très loin dans la quête principale Karim j'ai fini quand même j'ai eu un percent j'étais pas si loin action rapide Moon Eye, bombe collante ça pourrait être bien d'avoir plus de bombe collante maintenant qu'elles sont totalement pétées hop bon c'est de provoquer c'est qu'il fait aucune réaction alors on est pétouné bah tant mieux au final ça permet d'en profiter dans les moindres coins sinon on est vite blasé moi j'ai tendance à rouler sur le jeu c'est l'effet inverse en fait je suis toujours tiré en entre les deux parce que je me dis ouais si un jeu je passe retour en dessous c'est du ton que j'ai en moins pour découvrir un autre jeu en même temps j'aime bien en fait j'aime bien me dire ok le jeu j'ai fait tout ce que vous jouez dessus je peux le mettre de côté j'y retoucherai plus avant le moment des fois bah quand je roule trop sur un jeu après je me dis ah merde j'aurais bien voulu quand même couiller un peu plus découvrir 6 là et si j'ai envie de me lancer quelques mois après je suis en mode ah oui mais j'ai déjà oublié pour des jeux qu'on fait 0 c'est pour ça qu'il y a certains jeux que j'essaie vraiment de 100%ter dès le début parce que je suis en mode si je le 100% pas sur cette session bah en fait je le ferai jamais un coup c'est là bas c'est là bas c'est mi HD j'ai commencé hier soir avec Ayumi j'ai pas vu que j'ai fait 5 heures d'un coup sans voir le temps de passer ouais en même temps ok mi c'est un jeu où tu peux clairement te passer ton temps à te balader juste pour regarder les paysages je crois alors je vais mettre un autre rimeur sur le game house qui joue comme ceux là c'est à dire qu'il balade tout ce qui est l'aventure principale en faisant les 4 secondaires la DA semble tellement bien échelée on est à plus de 50 heures de jeu et on est à peu près au 2 tiers d'accord ah merde il y a des pacots par là bas est-ce que j'ai à nouveau des flashs ? oui hop et 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 le dernier il est où ? il est dans la dernière non ? ah et t'es dans les arbres ah y a petit ours brun qui m'aide on vous dit que je suis une princesse disney même la forêt vient à mon secours bon je lui rends pas forcément mais vous touchez dans cette bise comment ça va ? d'ailleurs n'hésite pas j'ai pas vérifié sur Discord mais n'hésite pas à m'ajouter en ami pour qu'on prépare ce dont je t'avais parlé c'est bien sûr la petite caresse c'est la tradition il faut pas qu'il va faire son petit saut après et voilà Kitsun est content d'ailleurs tu t'en es remis de Lost Amber là bas d'un coup il est comme toi là dessus il fait très souvent en jeu à 100% sinon rien donc les doubles wartrips c'est tant de gens par rapport à moi en général ça m'arrive de regarder des gens qui ont la patience de le faire je découvre pas mal de choses cachées d'accord ah on a de nouveau des immigrations de trappeurs bon on va y voir ça ça va docteur c'est ce bide merci non vraiment je passe avec one the catch shelter 2 si vous aimez ce genre de truc ça va tellement vous faire kiffer les petits animaux euh bon coup l'enton augmente encore bon c'est bien on va pouvoir faire tout péter attendez là il y a de la quête secondaire je serais tenté d'aller faire sa quête à lui parce que c'est de la quête secondaire mais je pense qu'à terme on va avoir des nouvelles informations par rapport à lui et à son élève qui s'est retourné contre nous comme Aé c'est ça et euh et peut-être débloquer une amélioration ou un truc intéressant en rapport avec l'arc parce que comme c'est un maître de l'arc il est où le monsieur ? non il est assis sur le bord d'un roi là ça va et ça me rappelle aussi qu'il faut un jour qu'on fasse season after world qu'il y a un metroidvania qui joue avec des animaux de la forêt et tout il va être une petite tuerie ça caille nous devons écarter la menace de Tomoe sur le village d'Yoshi avant qu'il soit trop tard je ne comprends pas son obsession pour le village c'est là-bas que je suis né en détruisant le village elle prouvera sa valeur aux Mongols et je serai humilié mais nous avons l'avantage du terrain deux bons archers valent 100 hommes ou alors nous laissons les Mongols prendre le village Tomoe sera victorieuse et baissera sa garde et là nous frapperons il y a des gens dans le village ils s'en foutent sacrifier le village d'Yoshi pour battre Tomoe ce sacrifice en vaut la peine Tomoe serait d'accord sensei très bien Sakai elle attaquera par le nord concentrons nos efforts là-bas trouver des positions élevées placer des flèches et écoute tu as entendu ? une flèche une mort merde bam strike ok j'ai mis les explosions est-ce que vous l'avez déjà remarqué ? on va faire pour ça moi personnellement j'ai précommandé l'édition Michael Bay je regrette pas je regrette pas si le but était de nous tuer elle aurait envoyé plus d'hommes le but n'était pas de nous tuer mais de nous retarder le village d'Yoshi l'attaque a commencé on a récupéré plein de trucs depuis le début du live Yox on a récupéré des nouvelles tenues des améliorations si je tombe promets moi que tu continueras à attraquer Tomoe le vaincre Tomoe elle sait que tu es mon élève te tuer ruinerait mon héritage la voix de l'art la voix de l'art la voix de l'art la voix de l'art après j'ai des trucs marrants aussi si tu fais une explosion tu peux très mieux mettre ça ça c'est l'opposé de l'effet Michael Bay les mongols se dirigent vers le village d'Yoshi rassemblez tout le monde à l'auberge et ne vous faites pas voir nous nous occuperons d'eux oui mes seigneurs ok euh ici nous avons une bonne vue les mongols ne pourront pas nous surprendre ah puis y'a des flèches partout c'est parfait nous avons peu de temps de quoi pour nous tirer avantage les options sont maigres exploitons celles que nous avons alors ces barils pourraient causer des dégâts de l'herbe sèche si on attirait les mongols nous te donnerons des flèches enflammées des nids de guêpes excellente diversion prends ces flèches enflammées et fais bien attention à ne pas nous mélanger 3 et on fait une armée de guêpes enflammées kamikaze qui foutent le feu sur tout ce qui passe et qui explose la gueule les ennemis best plan ever du coup on va pouvoir faire les flèches enflammées cette quête secondaire alors laissez moi le champ libre sensei tiens toi prêt les mongols seront bientôt là ils s'en rapprochent bien ils vont découvrir ce qu'est la voie de l'arc si on fera le temps de le découvrir pendant très longtemps je pense ils descendent vers nous tu l'aides une flèche une mort sensei putain mais il tire sur quoi là déjà parce que là je vois personne il y a des gens là bas merde je peux continuer eux aussi ils arrivent à la route principal je me charge de nan mais sérieux nan voilà trop loin là bas on l'a quand même ok il y en a ici c'est bon putain j'ai du mal à bien y voir de loin merde on va prendre quelques flashs au cas où mais c'est pas le bon moment pour commencer à balancer de la flèche enflamée aucune trace de Tomoe elle viendra il en vient d'autre qu'elle laisse au l'éril du fleuve Sansou bien merde d'où ça vient c'est rond du mal à repérer les ennemis les décors sont tellement fournis que c'est beau mais c'est chiant ouais là je pense que ça peut être le bon moment pour commencer à pousser de feu ah putain ah mais je me cours de bouton en plus voilà voilà comme ça j'y verrais peut être mieux oh god hop il y a pas du tout c'est pas vrai ah bah attends là il y a hop des guêpes parfait d'accord d'accord toutes les fois plusieurs fois je l'ai pas eu les les herbes se régènent c'est pas ce que je voulais faire tant pis ah non c'est bon j'ai eu yes la petite ruche c'était le dernier c'est fini on est là j'ai évité d'utiliser les explosifs pour le dernier moment mais en fait en fait j'aurais pu j'aurais pu easy ici qu'à voir qu'est-ce qu'il est beau je croyais qu'il y avait un bug sur le visage il y avait un visage bizarre mais pourquoi je préfère lui parler d'accord en fait on peut lui parler qu'à son cul merci Isa merci on mad pense qu'elle m'a un peu sur les flèches les glaces elle brûle la panière des nagao elle brûle la panière des nagao il tue cinq autres hommes avec le temps que nous arrivions elle sera déjà loin et à plus ça va des bisous merci d'être passée elle n'est qu'une lâche merci d'être passée elle me provoque elle sait bien que mon dernier élève avant elle était ironori nagao je croyais que vous ne l'aviez pas formé vous mentiez merci j'étais jeune très orgueilleux féroce ironori a suivi mon exemple il a mené une révolte contre le clan et il a échoué mais il a massacré les meilleurs hommes du seigneur nagao c'était un mensonge pour sauver l'honneur des nagao le mien était déjà perdu j'étais son maître et j'avais perdu tout crédit j'ai été chanceux de pouvoir renoncer à mes fonctions j'ai voulu me convaincre que la voix de l'arc devait perdurer mais en vérité je suis un lâche et j'aurais dû renoncer il y a longtemps vous avez ouvert votre coeur à Tomoe je voulais qu'elle sache ce que signifiait pour moi d'enseigner à nouveau et comme tout le reste elle s'en est servie contre moi vous ne pouvez plus sauver ironori nagao et vous ne changerez pas Tomoe mais aujourd'hui vous avez sauvé le village d'iyoshi avec mon nouvel élève j'aurais besoin de vous au château de kaneda compte sur mon arc mais Tomoe court toujours nous devons encore l'arrêter nous le ferons sensei ok il m'a rempli qu'un des derniers assassin's creed il y avait moins de contenu utile pour l'instant j'ai pas bien c'est ça en fait le dernier assassin's creed il est énorme même moi qui aime bien faire les 100% et tout je me suis lassé avant la fin malheureusement enfin j'ai fini le jeu mais j'ai pas fait le 100% au final j'ai du faire plus de 50% mais il y a trop de choses à faire de façon rapide alors que les DLC il parait qu'ils sont bien et du coup j'ai eu la flamme de l'élancée merde j'aurai on irai on s'y remettra un jour on s'y remettra on s'y remettra on a plus de mission avec lui mais on s'en fout on a des flèches enflammées donc c'est trop la classe je suis tenté d'aller voir le chat de Canada je crois que ça va être le truc de toute façon c'est là où on doit chercher notre ongle donc faut pas y aller tout de suite là-bas on a quoi ? on a des nouvelles améliorations d'abord on donne la quête secondaire on va aller voir on va rester porté là on va faire la quête secondaire et découvrir le lieu à côté normal c'est des voix Sony ils sont déjà utilisés sur plein de jeux Tomb Raider il y a une partie des mêmes quelques personnes dans le surface après c'est pas qu'une question de voix Sony c'est juste que on s'en rend moins compte parce que par exemple au Japon ils ont vraiment des seiyuu comment on dit des seiyuu c'est ça ? ils sont reconnus comme des vrais stars des chanteurs ou des acteurs nous ils sont plus option en France mais peut-être vraiment des gens en particulier qui double mais des dizaines de personnages ultra connus chaque année c'est d'ailleurs n'hésitez pas à voir alors je sais pas si PADG a fait des redifs mais il fait pas mal d'émissions il a invité ses copains entre autres acteurs et doubleurs pour les présenter et présenter leur travail et en fait c'est des gens qu'on ne connait pas du tout de vue ou de nom mais il suffit de les entendre en train de faire de doubler un personnage on fait et du coup en fait c'est des gens qui nous ont bien plus suivis dans la vie que ce qu'on pense comment on fait pour remonter du coup ? Arkel aussi il veut devenir comédien de doublage je savais pas qu'il voulait de... bah je le connais du coup bon c'est stream il nous a aidé d'ailleurs il y a quelques jours et il fait un très bon confus Arkel et c'est lui qui s'occupe aussi du coup des... des émissions mais je savais pas du tout qu'il voulait devenir comédien de doublage lui aussi c'est cool on va peut-être repartir de là parce que du coup là je suis un petit peu coincé mais en France c'est plus compliqué là tu dois avoir une carrière ou être questionné pour ça détruire un moyen de devenir voice actor et c'est tout impossible alors Elvon en vrai le meilleur moyen que t'as je pense parce que c'est de plus en plus comme ça que les gens commencent maintenant t'as beaucoup 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 de projets associatifs des trucs comme ça de gens qui font des petits... qui font des petits trucs à droite à gauche sur internet, youtube etc ou des dessinateurs ou des animateurs ou des... même des gens qui font des scènes qui cherchent justement des... qui font des petits casques ou qui cherchent des gens pour venir doubler de façon... j'ai plus de mots volontaire, non payé j'ai plus de mots bref mais ce qui est intéressant c'est que bah... tu sais ce que c'est de bosser sur un truc sur lequel t'es pas payé je suis musicien ça a occupé au moins 90% de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est les 10 derniers pourcents qui commencent enfin à payer mais ça te permet de te former, ça te permet de te faire des contacts et ça te permet de te créer un CV et éventuellement tomber sur un jour sur les bonnes personnes aussi donc faut... faut pas hésiter à... à tenter les genres d'expérience Paf ! ça fait des chutes capiques c'est le mec devant que vous pouvez viser moi parce que c'est parti bon trouvant pareil à la fin ça me va il y a plus des archers de toute façon allez ! genou dans la gueule ! ah merde c'est ! ah mais j'arrive pas à faire mon truc voilà ! et paf ! il y a encore un mais non on est venu par exemple il y a les mods Skyrim et Skyrim qui cherchent par exemple en général c'est compliqué le meilleur moyen d'être c'est d'être un bon anglophone et d'aller bosser sur des projets divers et variés en France c'est commun tout caché mais en vrai il y a de plus en plus d'opportunités sur le monde du doublage avec internet et tout moi j'avais tenté juste pour tester parce qu'on me dit souvent que j'ai une bonne voix et tout mais je ne suis pas du tout acteur en couvert je voulais justement tester aussi pour apprendre et pour me perfectionner après je ne sais pas du tout mon objectif d'être doublé en couvert mais c'est juste que j'aime bien savoir faire des trucs et euh... et il y avait un projet de... de... de série animée qui était fait par des élèves d'une école et qui avait l'air de prendre une grosse ampleur qui cherchaient justement des... des comédiens... des... des doubleurs des doubleurs amateurs et j'avais tenté je n'ai pas été pris tant pis mais euh... l'idée me charmait vachement je me dis pas que t'as les coups j'arrive pas de s'hydrater t'as pas de puce hein sinon on te rase, on nous tombe euh... par vous, par vous, par vous par là-bas par Luna il te reste pas qu'il était tout en plus il te reste pas qu'il était tout en plus Kofi le grand frère Luna j'adore elle s'allonge non non je faisais rien non c'est pas moi on a le chat de plus grande mauvaise foi on a le chat de plus grande mauvaise foi on arrive plus de pâles alors qu'est-ce qu'il a pas là-bas ? coucou et comment il m'a vu ? y'a un endroit où nous cacher y'a des jeux dans ces sandales tout cela à cause de cet insigne de fer reposons-nous puis nous partirons ça n'empêche que les métiers de work sector c'est pas vraiment le plus ouvert en terme de marché au contraire il est bien fermé tout cas pour des projets qui sont dès le départ ouvert car c'est un délice qui se lance dans le grand public comme chez Okama ou les groupes comme les web-series bah je suis musicien et le bon c'est pareil c'est exactement pareil t'as des centaines de milliers de personnes qui pratiquent un instrument on a quelques dizaines de milliers qui veulent ou qui sont professionnels mais si t'as pas les bons contacts si t'as pas le talent derrière si t'es pas prêt à sacrifier beaucoup de temps même sans être payé et de beaucoup de déplacés c'est juste impossible ne serait-ce qu'un jour de partager un projet ou une scène ne serait-ce qu'une fois avec quelqu'un qui est connu et reconnu ou quand même devenir quelqu'un de connu et de reconnu que s'est-il passé ? un marchand travaille avec les mongols ils lui ont donné un insigne de fer nous voulions le lui prendre mais il avait de nombreux gardes cet insigne de fer doit être précieux pour que vous risquiez vos vies celui qui le porte est libre d'emprunter les routes sans avoir la crainte de se faire arrêter par les mongols cela pourrait m'être utile vous vous pouvez le prendre nous avons fui mais le chariot du marchand est toujours sur la route je vais chercher c'est un signe de fer restez ici et pensez-vous-plaît alors là t'as peut-être plus de place ouverte pour des musiciens que des doubleurs mais t'as beaucoup 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 plus de gens qui tentent de vivre de la musique que de gens qui tentent de se lancer dans le monde du doublage dans ces médias il faut être au bon moment c'est exactement ça ouais c'est exactement ça et remara ne vous inquiétez pas je connais des gens qui sont très très doués très très travailleurs très très talentueux très très sympa très très ouverts qui méritent grave une place de choix en termes de professionnels mais qu'ils l'ont pas parce que bah pas de chance ou ils connaissent pas les bonnes personnes ou ils ont pas envie de se prostituer non plus pour pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de renommée alors juste prostitué c'est pas vendre non plus leur cul mais vendre leur cul au sens moral il y en a d'autres qui veulent pas non plus leur cul c'est triste pas des mongols ils ont combattu les hommes que j'ai vus tu peux aller sur des bars scéniques plus facilement que de trouver des prochaines non mais on a déjà parlé plein plein de fois mais franchement les histoires du viens jouer dans mon bar je te file une bière et un sandwich et tout c'est des conneries tu peux passer littéralement tout ton temps à qu'est vendée j'ai même entendu il y a une époque où il y avait des bars qui demandaient un cachepont aux musiciens pour venir jouer chez eux chez nous à Amiens parce qu'en fait les gens se battent tellement pour essayer d'être mis en avant qu'ils sont prêts à payer pour jouer alors que derrière ils ont bossé pendant des dizaines ou centaines d'heures pour mettre en place un projet à un couple derrière ils ont passé des milliers ou des dizaines de milliers d'heures à travailler leur talent ils ont claqué des dizaines de milliers d'euros dans leur formation et dans leur matériel et ils se retrouvent à devoir payer pour jouer même quand ils jouent gratos c'est pas gratos ils se déplacent avec leur matos ils se déplacent avec leur voiture ils prennent leur temps libre ils mettent à côté du temps de leur travail ils payent du matos pour ça pour pouvoir jouer gratuitement donc nous en tout cas ici à Amiens c'est à l'égard pour ça et je considère déjà que je suis un comment dire je fais partie désavantagé dans le sens où on joue souvent et on a de la chance de pouvoir le faire parce que c'est retombé des trucs qui ont été mis en place depuis moi de mon côté depuis plus de 10 ans mais il y a des gens qui sont excellents qui sont obligés de jouer gratuit à l'année parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement et ça je trouve ça compliqué parce que dans d'autres pays c'est pas du tout là c'est pas la même culture c'est pas la même culture des... des mongols voilà hop merde eh bon on va y'a un petit peu corps à corps De toute façon avec des archers C'est bon Hop Yes 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 C'est mongols cherche peut-être les hommes que j'ai vus Je dois les prévenir Coucou et tout Et ouais bah si tu veux Yuxx il y a la chaîne de rediff aussi Qui est juste ici Si jamais tu vas te délire et que tu vas avoir des vieux 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 Juste de pouvoir s'entraîner à la scène dans des bars Qui font une à deux fois par semaine des scènes vertes Ouais mais en vrai t'as quasi Nous chez nous il y a un bar qui le fait une fois par mois T'as le matos minimum Et c'est genre tu vas avoir la place pour brancher une guitare Et à la limite un micro pour le chant Mais c'est tout Tu vas pas avoir un groupe complet Tu vas pouvoir faire une chanson Donc concrètement tu vas pas faire déplacer 4 personnes ou 5 personnes avec tout le matos Pour pouvoir montrer un petit peu ce que tu sais faire en vrai Ca se rapproche plus de scènes karaoké Avec des gens qui sont un petit peu dans la musique Que des vraies scènes ouvertes Avec des groupes ou des projets Complets Alors on doit aller par où Pas là bas Merci pour le host et tout C'est bien ça permet de se mettre un petit collet pub et tout Mais T'as peu de temps d'apparition Et en vrai En termes de notoriété De publicité Ou de quoi que ce passe Ca reste assez proche de c'est J'arrive trop tard Monseigneur Un visiteur Venu d'ailleurs Bienvenue papillique Merci Paul Clou C'est pas très sympa le projeur Pour l'empêcher de déshonorer notre famille S'il a accepté d'aider les mongols Alors il mérite la mort Non C'est un homme bon Je vous en prie Je ne peux pas promettre de le sauver Mais j'essaierai de le trouver Merci Les mongols qui l'ont tué ont dû laisser des traces Ici Elles mènent par là Alors ça part dans quel sens dans celui là je crois Ouais On va reprendre le chavard Là je faisais mais je vois rien avec les reflets Dès qu'il fait nuit dans le jeu je suis totalement paumé Je revienne là Pas dans son stack quand même Il marche à reculons Je ne vois rien je suis vraiment désolé Mais pourquoi déjà il ne veut pas analyser les traces Ah bah voilà J'ai l'ouïre Je ne sais plus du tout où est l'ouïre Ah d'accord T'as vu qui que c'est doit Ok J'ai posé une question quand même Mais c'est bien C'est excellent Je pars du principe que le jeu je vais tenter de 100%er Et que je suis même très bien parti je pense A priori le comment le Le platine est même plus facile que le 100% Pour platiner aussi C'est pas toujours que je platine un jeu en vrai On va pas se faire chier On va faire de la soupe d'ours Voilà C'est bon il est bien mort Et du coup peu de prédatois Ah cool on va voir des nouvelles amurations Par contre du coup j'ai perdu la trace En général on ne traite jamais pendant très longtemps Bon on va essayer d'être un petit peu discret quand même Damien Boissou d'accord Il fait directement la voix de Mad Demon Coucou Reklebox Putain il est mode de compète merci Non ça va Fabrice Ouais non là j'ai fait du pk On va pas se faire chier On va se faire péter Là je le sent tellement pas Allez fonce Alphonse C'est pas trop mal passé On va l'aider Voilà Si bizarre tu as pas de sarbacane Ah mais Merci pour le follow ce toblood Bienvenue chez Coffise Ah la sarbacane C'est à quoi il s'appelle Ah j'oublie tout le temps son nom Le chanteur du sud Je te demandais Non bah de toute façon Les samouraïs ils utilisaient pas de sarbacane en vrai Merci Là sarbacane c'était l'arme totalement pétée De De Ne bougez pas Assassin's Creed 4 Français ce cabrel C'est ça Vous m'avez sauvé Merci Ne me remercie pas Ton frère m'a dit que tu travailles pour les mongols Ils ont juré de protéger ma famille Et nos soeurs Si j'acceptais de les fournir Et ton frère en est mort Il menait les hommes qui ont voulu s'emparer de ton insigne Oh non Oh l'idiot Voilà pourquoi les mongols m'ont pris pour un traître Je n'ai jamais eu d'insigne d'affaire De plus Le nom du porteur est gravé dessus Pour qu'on ne puisse pas les passer Tu peux partir Mais si j'entends que tu aides à nouveau les mongols Ils me tueraient sans doute Et je ne peux retourner auprès des miens après cela Je n'ai plus rien Plus rien Que puis-je faire maintenant ? Que faire de ma vie ? Alors j'ai testé le jeu hier Pas moins de loquer la caméra sur l'adversaire Non Parce qu'en fait le jeu Alors en fait il y a des avantages et des avantages Le jeu est fait en sorte à se tourner le moins d'interface possible A écran Et en fait du coup on ne peut pas loquer sur l'adversaire Parce que le but c'est de pouvoir attaquer tout le monde en même temps Et de pouvoir maîtriser la caméra en même temps Ce qui est déjà difficile à faire Parce que tu ne peux pas taper et utiliser la caméra correctement Donc en fait c'est vraiment selon comment tu regardes le joystick gauche Par rapport à l'ennemi Et du coup ça demande beaucoup beaucoup de précision mine de rien Et d'avoir des yeux derrière la tête en plus Charme d'attaque On va aller voir ça Ça peut être pas mal Donc Mais après en même temps je me dis Il y a deux jeux que j'ai fait dernièrement Où justement tu pouvais loquer les ennemis Mais dès que tu voulais bouger la caméra Pour voir ce qui se passait autour de toi Bah en fait ça déloquait l'ennemi Et t'en chier Parce que tu ne pouvais pas tourner la caméra En reloquant un autre ennemi Donc là ils ont essayé de passer outre ce gros souci Moi je joue à Zero Dawn en ce moment Et bientôt Ghost of Sushi Diker Ah mais le 100% de Horizon Zero Dawn J'ai kiffé en plus ça Après justement c'est ça qui est intéressant Tu ne trouves pas de projet Tu ne trouves pas de truc que tu as déjà fait Bah justement on propose le tien Parce que si justement il y a plein de personnes Qui cherchent un projet sur lequel se greffer Et qu'il n'y en a pas Et que toi tu as des idées Et que ça te rapportera un petit truc en plus Dans le sens où En plus de faire ce que tu aimes bien Tu le feras de la façon dont tu le vois Dont tu veux Et en plus ça te permettra d'échanger Avec d'autres personnes qui sont dans le quelque part Et déjà de réseau de terre entre vous Ça demande plus de travail Plus d'investissement Mais derrière en plus ça fait une expérience Et un truc en plus à rajouter à ton propre CV Ah mais Ocarina of Time Bah ça allait encore Parce que tu n'avais pas 50 et demi autour de toi Même pour 2A64 La caméra n'était pas encore trop chiante Mais euh Bienvenue Carbougant Mais je parle de jeux vraiment récents Des jeux où tu dis comment ça se fait Qu'on puisse autant galérer avec des caméras maintenant Et en fait Bah en fait quand tu vois tous les choix qu'ils font Par rapport à ça Soit de pouvoir loquer Et t'es loquer avec la caméra Soit de ne pas pouvoir loquer Et de ne pas taper l'ennemi En fait t'es tout le temps niqué Concrètement c'est ce que je disais C'est à dire il faudrait C'est un truc qui pourrait être arrangé avec la VR Ça en vrai Et pour ça il faudrait que la VR marche Et que tout le monde en est Parce qu'il y aurait juste à tourner la tête au final Pour bouger la caméra Sinon il faudra avoir une 3ème main Et qu'on joue tous sur des manettes de 64 Avec un 2ème stick Non il n'y a pas de soucis Elvon On est là aussi pour pavoter un petit peu Et je comprends pourquoi cette couche C'était pas dans la seule catégorie de personnes Ou dans la seule pratique Qui peut se faire merder par genre de choses Mais justement c'est ça qui est bien maintenant Avec internet Tout le monde peut être un petit peu plus audacieux Trouver d'autres personnes qui sont dans la même passion Et faire des projets absolument énormes En partant d'être inforien Alors regarde par exemple Je te donne l'exemple tout con Parce que j'ai pas dit l'exemple qui m'y est à la tête Mais regarde un petit peu ce que ça donne nous maintenant C'est parti d'un truc entre potes et tout Où il y a très peu de personnes Très peu de moyens Avec des effets spéciaux faits maison Tu regardes ce que c'est maintenant Tu regardes ce que c'est maintenant nous Ils arrivent à prendre des potions à côté Avoir des guests Des effets spéciaux de ouf Parce que là grâce à l'expérience A la prise de force du projet Maintenant ils arrivent à se faire financer par les fans Pour faire des projets beaucoup plus gros Des épisodes de plus en plus quali De plus en plus de monde De plus en plus de costumes Des formats différents Des guests incroyables Un jeu vidéo qui sort bientôt Et à la base c'est parti de rien C'est juste parti de En fait qu'il y ait quelques personnes Avec la tête assez dure Avec du temps libre Avec des compétences qu'ils ont formées par eux-mêmes Pour pouvoir mettre en place un tout petit truc Qui a pris en force au fur et à mesure des mois et des années Allez On peut pas manger paillettes Non on peut pas manger paillettes Le cheval c'est un C'est un cheval en scénarium Il peut pas mourir Du coup on a un nouvel emplacement en charme Ça tombe bien J'ai un nouveau truc d'attaque Je vais désormais vous équiper D'un charme supplémentaire Yes Alors équipement Du coup Notre nouveau charme Charme d'avantage Ouais Ça peut être intéressant avec les explosifs Dégard des flèches Bon je fais des shots quasiment Donc ça va encore Il est où mon charme d'attaque Non Peut être davantage Bon on va prendre ça au pire C'est toujours bon à prendre ça Alors là Faut juste se dire que la plupart des plus gros projets Qui ont jamais été créés Que ce soit en jeu vidéo En musique En art En doublage En film En ce que tu veux Je donne à chaque fois L'exemple du mec qui est tout seul dans son garage Ben c'est exactement ça C'est des gens qui étaient tout seuls Avec aucun moyen au début C'est pas des gens Des trucs où les gens Ils étaient skillés Ils avaient de la thune Ils avaient des commons en contact Non ils sont partis d'un petit truc Il y a Une fois qu'il est grossi Soit un autre petit truc Plus gros Plus gros Plus gros Ça se fait Il faut vraiment être obstiné Pour que ça marche Hop On va tenter de voir ce qu'il se passe par là-bas Salut Max Salut Max